Vous êtes sur RTL. 14h45, le coronavirus toujours et encore. A 8h20, nous serons avec le professeur Eric Combs. C'est dans son hôpital que vient de décéder le dernier patient atteint par le virus. Nous sommes le jeudi 27 février 2020. Bonne journée à tous. RTL, il est 7h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. A la recherche du patient zéro, le compte à rebours a démarré. Qui a contaminé l'enseignant décédé dans la nuit de mardi à mercredi. Les premiers morts français du coronavirus. Il n'avait récemment voyagé ni en Italie ni en Chine. Une cellule de crise a été ouverte pour tenter de retracer son parcours. Quand l'épidémie fait les beaux jours d'une entreprise française, l'économie est à l'arrêt. Pas pour tout le monde. Ce fabricant de thermomètres vient même d'embaucher. Cette dernière minute à Strasbourg, 5 personnes sont mortes cette nuit dans un incendie. Bilan communiqué à l'instant par les pompiers. Alerte sur le lait en poudre pour bébé Galia. Plusieurs plaintes viennent d'être déposées après la découverte de larmes dans des boîtes. On reviendra sur l'exploit de l'Olympique lyonnais hier soir. Tombeur de la Juventus-Turin 1-0. Et puis Emmaüs inaugure à Marseille ses laveaux mobiles des machines à laver itinérantes pour aider les plus démunis à rester propres, dignes et reprendre confiance. A 7h à carrière la politique avec Olivier Mauss. François Fillon est au tribunal. Nous allons voir que ce n'est vraiment plus les affaires de la droite. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Comment le premier français décédé avant-hier du coronavirus a-t-il été contaminé ? C'est la question qui obsède ce matin les autorités sanitaires. Et la cour s'est lancée pour tenter de trouver des réponses. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Ce que l'on sait c'est que cet enseignant de 60 ans originaire de l'Oise ne revenait pas et c'est sans doute ce matin le plus inquiétant, ne revenait pas d'une zone dite à risque. Absolument, il n'est pas allé en Chine, ni en Italie, ni dans aucun des pays où sévit l'épidémie. Il n'aurait pas non plus été en contact avec une personne revenant de ces zones à risque. Donc c'est la course contre la montre pour retrouver le patient zéro. Celui qui a contaminé ce professeur. L'enquête lancée en urgence consiste à éplucher l'emploi du temps de l'enseignant, à interroger tous ses contacts. L'autre sujet de préoccupation, c'est la propagation de la maladie chez les personnes qui ont été en contact avec le malade. L'hôpital de Creil, où il a été hospitalisé en premier, a dû fermer son service de réanimation pendant deux semaines. L'enseignant y est resté plusieurs jours avant qu'on détecte qu'il était atteint du coronavirus. Donc il a pu contaminer le personnel de l'établissement hospitalier. Du côté du collège, le professeur était absent depuis le 12 février. Donc compte tenu du délai d'incubation de 14 jours maximum, le risque semble écarté aujourd'hui. Mais le rectorat est en train de contacter tous les élèves qui ont eu cours avec cet enseignant juste avant son arrêt maladie. On va justement, Sophie, écouter certains de ses élèves. Ils sont scolarisés au collège La Fontaine à Crépis-en-Valois. Donc ils ont eu cours juste avant son arrêt maladie avec cet enseignant. On l'avait eu le lundi et ils nous parlaient normalement, comme si de rien était. Mes parents, ils m'ont demandé si j'avais des signes mal à la tête, je toussais ou j'avais de la fièvre. Moi, demain, j'ai un rendez-vous avec le médecin. Ma mère, elle a pris un rendez-vous pour que je sois sûre que j'ai rien. Vu que je l'ai eu plusieurs fois, ce prof. On va quand même vérifier au médecin pour être sûr. Réaction recueillie par Benjamin Boucriche. Le rectorat d'Amiens se laisse 24 heures pour décider ou non de fermer l'établissement. La rentrée scolaire est prévue lundi. Pour l'instant, en France, on va rappeler le bilan, deux mois quasiment après l'apparition de l'épidémie en Chine, deux morts, un touriste chinois et donc sept enseignants français. Douze patients ont été guéris, mais quatre malades sont toujours hospitalisés, dont Sophie Jousselin, un autre homme, lui aussi, dans l'Oise, à Amiens. Est-ce qu'il y a un risque de foyer dans ce département ? Alors, c'est ce qu'on redoute, effectivement. Ce deuxième cas, c'est celui d'un homme de 55 ans qui travaille sur la base militaire de Creil. Il est dans une situation préoccupante à l'hôpital d'Amiens. Lui non plus n'a pas voyagé dans une zone à risque. Les deux hommes ne se connaissaient pas. Donc, la crainte, c'est qu'il se passe dans cette région, ce qui s'est passé dans la région de Codogno, en Italie. Une contamination mystère, un malade non signalé qui a transmis le virus et qu'on ne s'est pas repéré. Merci beaucoup, Sophie Jousselin. Les autorités, en tout cas, se veulent rassurantes. Edouard Philippe recevra tout à l'heure, à 11h30, les différents groupes parlementaires. Sans attendre, certains ont choisi d'annuler eux-mêmes plusieurs événements publics. C'est le cas du carnaval de Nice. Le dernier jour prévu samedi n'aura pas lieu. Idem pour la fête du citron dans la ville voisine de Menton. Pour autant, il n'y a pas lieu de paniquer ni de porter un masque, rappelle Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. La meilleure solution, c'est peut-être encore de se laver les mains. On est tout le temps en train de se toucher le visage. Les statistiques montrent qu'on se touche le visage une fois par minute. Automatiquement, c'est un réflexe. L'importance du lavage des mains est à souligner, parce que finalement, on touche des objets contaminés, un mouchoir qu'on ne jette pas, la façon maladroite qu'on a de tousser ou d'éternuer. Et donc, les mesures barrières qui sont rappelées tous les ans, et en particulier cette année, doivent être évidemment bien compris, bien connues de nos concitoyens. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. La panique, l'angoisse, certains peu scrupuleux en ont fait un business. En Italie, la police milanaise a annoncé hier avoir saisi des centaines de masques de protection contrefaits, dont la qualité semblait douteuse, ainsi que du gel antibactérien vendu sur Internet à des tarifs prohibitifs. 300 euros, le flacon. Face à l'épidémie, les Italiens se sont rués dans les pharmacies, provoquant des pénuries, une aubaine pour les escrocs. Eux aussi, quelque part, profitent un peu de cette crise sanitaire, mais en toute légalité, cette fois en Seine-et-Marne, le dernier fabricant français de thermomètres. L'entreprise Style prévoit même d'embaucher. Reportage Thomas Dulin. Depuis quelques semaines, les chaînes de production de l'entreprise de Gérard Lux tournent à plein régime. Très récemment, d'anciennes fabrications ont même été relancées. Ce que vous voyez, le souffleur là-bas, ce sont des produits que nous refabriquons depuis deux semaines. Les fournisseurs chinois du fabricant de thermomètres sont directement impactés par le coronavirus et leurs usines quasiment à l'arrêt. Nos partenaires chinois ont actuellement un quart de leur opérateur sur les sites. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas produire pour nous. Ce qui va nous permettre de refabriquer des produits que nous fabriquons plus depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans. On fabriquait à peu près 200 000 thermomètres par an en France. On va passer en moyenne à 400 000. Avant le début de l'épidémie, 30% de la production était française. À terme, Gérard Lux aimerait passer à 50%. Et pour absorber cette rapide hausse d'activité, on a embauché Sandra qui vient d'arriver il y a une semaine. Pour moi, c'est une grande chance parce que la France, c'est difficile de trouver le travail. Sandra est portugaise. Le coronavirus lui a permis d'avoir un poste beaucoup plus rapidement. J'aime beaucoup travailler ici. Le patron sait très bien avec nous. Avec Sandra, le dernier fabricant de thermomètres français compte désormais 15 salariés. Un 16e est déjà prévu dans les mois à venir. Reportage de Thomas Dulin. Et puis dans ce contexte, sachez enfin qu'Emmanuel Macron se rendra à Naples tout à l'heure. Malgré la crise, le président est attendu pour un sommet franco-italien prévu de longue date où l'on parlera de tout sauf du coronavirus. À 7h45, Agnès Buzyn, ancien ministre de la Santé est désormais candidate à la mairie de Paris. Faut-il annuler le semi-marathon dimanche ? Et puis à 8h20, le professeur Eric Combes est dans son hôpital. Je vous le rappelle que vient de décéder le dernier patient atteint du virus. RTL matin, 7h07. Des verres et des larves retrouvés dans des boîtes de lait en poudre. Des parents qui portent plainte. On vous explique tout ça dans un instant. Bricoman. Sur son chantier, Eric travaille pour ses clients. Fred, lui, travaille sur la rénovation de son salon. Sans avoir les mêmes besoins, ils ont tous les deux le goût du travail bien fait, bien exécuté. Et ça, Bricoman l'a bien compris. Voilà pourquoi Bricoman leur propose, dès le 28 février, le nouveau catalogue 2020 en magasin dépôt. 628 pages pour construire, rénover, s'équiper et s'inspirer. Bricoman. Faire confiance aux éleveurs bleu-blanc-cœur, c'est consommer des aliments respectueux de la terre, des animaux et des hommes. Cathy, éleveuse bleu-blanc-cœur en Pays Basque depuis 16 ans, nous parle de son engagement pour la santé de ses brebis. Je produis du fromage de brebis en appellation Soherati et pour nous, il est très important d'avoir du très bon lait. En adoptant le cahier des charges bleu-blanc-cœur, je privilégie l'herbe et les graines locales. Surtout, nous avons supprimé le soja importé, mes brebis en parfaite santé. On le ressent sur la qualité et le goût de nos fromages. Vous aussi, engagez-vous en consommant les aliments bleu-blanc-cœur. RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal Dominique Tenza, Yves Calvi. C'est lorsque leur bébé s'est mis à récurgiter un verre qu'ils ont compris qu'il y avait sans doute un problème avec le lait en poudre. Un verre de plusieurs centimètres, vomie par cette petite fille de 3 mois, originaire de Bretagne, nourrie exclusivement au lait Galia. Un autre cas similaire dans le Puy-de-Dôme et des soupçons dans les Landes, des plaintes contre le fabricant viennent d'être déposées. Émilie Beaujard. Ce sont les familles elles-mêmes qui ont fait le rapprochement. Le premier signalement date d'octobre dernier. Un couple des Landes découvre une larve noire dans le biberon de leur fille de 3 mois et demi. Puis début décembre, c'est en Bretagne cette fois qu'un couple qui utilise le même lait s'inquiète de l'état de santé de leur fille de 3 mois. Fièvre, vomissement, puis un verre qui sort de la bouche du nourrisson. Un verre de 7 centimètres de long et qui, selon les médecins, n'est pas créé par le corps humain. Dernier épisode, début février, dans le Puy-de-Dôme. Là encore, une larve est découverte dans la boîte de l'Egalia. Ces deux dernières familles se contactent et c'est ensemble qu'elles ont décidé de porter plainte mardi contre la marque. De son côté, Galia dit prendre ses cas très au sérieux et assure avoir des contrôles qualité très stricts sur ses laits infantiles. Émilie Beaujard. Le bilan est très lourd à Strasbourg après l'incendie cette nuit d'un immeuble de 7 étages dans le quartier de la gare. Cinq personnes ont été tuées. Il y a sept blessés. Les pompiers ont dû faire face toute la nuit à de nombreux sauvetages et des mises en sécurité en raison de l'épaisse fumée qui avait envahi les lieux communs. Les personnes évacuées ont été accueillies dans un gymnase. RTL 7h10 Municipal 2020 RTL près de chez vous. Moins d'un Français sur deux, c'est déjà pour qui il votera le 15 mars prochain au premier tour des municipales. Moins d'un sur deux, ça laisse pas mal de suspense en quête Odoxa pour le Figaro. La sécurité reste la préoccupation numéro un des électeurs devant l'économie et l'environnement. Enfin, deux tiers des Français pensent qu'Emmanuel Macron devra remanier le gouvernement au lendemain du scrutin. Et justement, RTL est à Marseille aujourd'hui jeudi. Depuis 4h30, opération municipale au cœur de la cité fosséenne. Marseille où le taux de pauvreté, il en a été beaucoup question ce matin, est au cœur de cette bataille municipale. On l'estime à 25% mais dans certains arrondissements, il dépasse les 50%. Pour beaucoup de Marseillais, difficile de se loger, de se nourrir ou encore tout simplement de laver son linge. Ça fait partie des choses du quotidien et pourtant, tout le monde n'y a pas accès. D'où cette opération lancée par Emmaüs, les lavomobiles. Ce sont les machines à laver qui se déplacent et ceux qui en ont le plus besoin peuvent en profiter. Gratuitement bien sûr. RTL un jour en France, c'est un reportage d'Etienne Bonuch. La camionnette grise est installée ce vendredi matin au réformé à côté du camion Emmaüs qui sert le petit déjeuner aux gens de la rue. Eric, le compagnon concepteur du lavomobile, décroche la remorque dans laquelle sont arrimés d'imposantes cures. Il y a une cuve d'eau fraîche et une cuve d'eau usée. On a un générateur pour l'alimentation en excité et une pompe pour les réservoirs. Les deux machines sont elles à l'arrière de la camionnette dont les deux portes sont grandes ouvertes. Et pour Kamel Fassatoui, le responsable de la communauté, c'est une fierté de voir ces machines tourner. Permettre à des gens d'avoir du linge propre, de bien se vêtir, c'est très important. C'est l'estime de soi, c'est l'image de soi, c'est une manière de se socialiser. C'est un droit effectivement. On ne pense pas à ce droit mais le droit, ce n'est pas simplement manger et se laver, c'est aussi d'avoir des vêtements propres sur soi. Hakim lui est arrivé avec son gros sac et de linge sale. Ce lavomobile est une véritable auberge. Je suis venu pour en profiter parce que malheureusement, je ne peux pas me permettre de mettre une machine à laver à 10 euros. Des fois, on lave un peu le linge à la main, ce n'est pas très propre. C'est un minimum d'hygiène. J'aime bien être propre sur moi pour aller chercher du travail pour être présentable quand même. Ça fait du bien de se sentir bon et d'être propre. Et le lavomobile pourrait se déplacer dans Marseille à la demande d'autres associations. Reportage signé Étienne Baudu. On termine avec cette belle victoire hier soir de l'Olympique lyonnais en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Contre toute attente alors que la Juventus-Turin était largement en favori alors que l'OL est mal en point en championnat. Les hommes de Rudi Garcia ont battu à domicile les Italiens emmenés par Cristiano Ronaldo. Victoire 1-0. Sans doute, sans doute, Willy Mezzona, c'est un des matchs les plus réussis de la saison. Très franchement, chez ceux qui ont vu tous les matchs de l'OL cette saison, chez ceux qui ont eu ce courage, certains diront peut-être cette folie. L'exploit d'hier soir a pu causer quelques insomnies. Ce Lyon de Rudi Garcia, si triste et médiocre en championnat, vainqueur d'une institution du multiple champion d'Italie, d'un candidat au titre européen, fort de sa superstar Cristiano Ronaldo. C'est la Juventus, tout simplement. C'était important qu'on puisse démontrer qu'on n'était pas en huitième de finale avec des champions par hasard. Il n'y en a aucune des 16 équipes qui est là par hasard. Sans doute, mais il y avait matière à s'interroger. C'est vrai que des fois, ça peut être surprenant par rapport à notre irrégularité en Ligue 1. Souris Lucas Touzard, inattendu buteur hier soir de cette équipe peut-être redevenue incorrigible, imprévisible, illisible. Ces qualificatifs qui lui collaient à la peau les saisons passées, des qualités qui ce matin en tout cas lui permettent de rêver. Willy Maisonaz dans l'autre rencontre Manchester City a enfoncé le Real victoire 2-1 des Anglais à Madrid. Je vous signale cette alerte neige verglas dans 10 départements des Hauts-de-France et jusqu'au nord du Grand-Est. L'hiver est enfin là et ça va se ressentir aujourd'hui. On termine avec les courses qui ont bien lieu à Vincennes. Les pronostics de Claude Pierre-Santi, le 6, le 4, l'As, le 7, le 12, le 9, le 16 et le 14 avec une dernière minute l'As-Portland, la course du Quintet. C'est sur 6play.fr à 13h47. C'est parfait, c'était le journal de Dominique Tenza. RTL 7h13, Yves Calvi. Et à 8h35, notre rendez-vous avec RTL, vous êtes comme ça, on va prendre de la vitesse et faire un détour avec le début des années 80. Vous vous souvenez de Patrick, c'était le tout premier TGV orange plus haut. Il fait sa tournée d'adieu dans les gares entre souvenirs et émotions pour les techniciens et les passagers. C'est le patriarche, on s'en occupe depuis 18 ans au lundi, on l'a bichonné, on va parler de carrière et ce qui est étrange c'est que Patrick aujourd'hui une rame est devenue une personne. On a l'impression qu'elle respire, il y a le cadencement des roues, il y a le pfff, on a l'impression que c'est un monstre. Mais quand on est dedans, on l'entend respirer, on la met en route, enfin quand on l'entend respirer, on va suivre l'épopée folle du premier train à grande vitesse. Dans un instant, la politique, Olivier Bost, le procès Fillon, le couple va devoir répondre des accusations d'emploi fictif. Mais quelles vont être les conséquences politiques de ce procès ? Analyse à suivre dans l'édito politique d'RTL Matin. Et à suivre en direct vidéo sur rtl.fr, 7h15. 11h12h30. Stéphane Berne sur RTL. À la bonne heure. Quand un gendarme psychorigide rencontre un tenancier de boîte de nuit ne serait fait tard, ça fait des étincettes. Ça ne va pas être si simple que ça, cette cohabitation. Le gendarme, c'est Gérard Lanvin. Le fêtard, Olivier Marchal. Il est dingue ça, mec. Et il forme le nouveau duo comique du cinéma français, le duo de grands-pères du film Papy Sitter. Gérard Lanvin et Olivier Marchal sont dans la bonne heure. C'est à 11h sur RTL. À tout à l'heure. C'est le grand retour des tickets d'or. Et cette année, les magasins U ont voulu être encore plus généreux avec leurs clients. Sonia, hôtesse de caisse, nous dit tout. Eh oui, cette année, il n'y a pas 5, mais 6 millions d'euros carte U mis en jeu. Ce qui vous laisse encore plus de chances de gagner jusqu'à 50 euros carte U en grattant un ticket d'or. Donc plus vous passez en caisse avec votre carte U, plus vous avez des chances d'encaisser. U. Commerçant autrement. Jeux avec obligation d'achat jusqu'au 8 mars réservés aux clients carte U. Liste des magasins et règlements du jeu sur magasinu.com ou à l'accueil de votre magasin participant. RTL Matin, Yves Calvi. 7h15, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Le procès de François Fillon ne commence vraiment qu'aujourd'hui devant le tribunal à Paris. Les juges vont entrer directement dans le cœur du sujet pour interroger le couple en fait sur l'emploi supposé fictif de Pédélope Fillon dès le début des années 80. Ce procès aura-t-il des conséquences politiques Olivier ? Il ne devrait pas y en avoir. François Fillon est la droite, François Fillon même est là, et la politique s'est terminée, complètement terminée et je vais même aller plus loin. Sa famille des Républicains n'a rien à voir avec tout ça. Si des électeurs sur les marchés taquinent des candidats LR en pleine campagne des municipales avec les tribulations des Fillons au tribunal, ils seront taquins et un peu injustes. Pourquoi êtes-vous si catégorique et pourquoi détachez-vous complètement l'histoire de François Fillon de celle de sa famille politique ? D'abord, c'est François Fillon qui a rompu les ponts, il a abandonné la vie politique, il a refermé 40 ans d'engagement en une déclaration, il n'a gardé le contact qu'avec deux ou trois anciens amis républicains, avec eux, il ne parle plus de politique, il ne fait pas comme Nicolas Sarkozy par exemple, qui reçoit et conseille encore beaucoup de femmes et d'hommes politiques. François Fillon, devant le tribunal, n'est donc pas l'affaire de la droite. Mais cette affaire d'emploi présumé fictif, c'est quand il était élu RPR, puis UMP, puis les Républicains, c'est donc intimement lié à sa famille politique. Alors là encore, je ne suis pas d'accord parce que les écarts de François Fillon, l'emploi présumé fictif, les costumes, tout cela était peut-être des pratiques courantes, comme il s'en défendra d'ailleurs, mais ça reste un comportement individuel. Chez les Républicains, en pleine campagne présidentielle, tous ses amis de l'époque l'ont appris en même temps que les Français. Personne ne savait. Alors pour tourner la question autrement, Olivier, est-ce que François Fillon a encore quelque chose à faire des Républicains ? Alors pour sa défense, oui, il dénonce une justice politique qui a voulu l'abattre dans la campagne. C'est vrai que le parquet est allé très très vite, mais quand François Fillon parle d'un cabinet noir pour le faire tomber, il n'y a encore pas le début d'une preuve. De toute façon, François Fillon se contrefiche des Républicains. C'est d'ailleurs bien ce que lui reprochent des élus aujourd'hui. Il n'a jamais voulu abandonner pendant la campagne présidentielle. Il a laissé tout le monde en plan et si son procès se déroule pendant la campagne des municipales, ce n'est pas lui que ça dérange. Ses avocats ne s'y sont pas opposés. C'est ce que ne manque pas d'ailleurs de faire remarquer aujourd'hui des responsables des Républicains. Alors il n'en reste pas moins que François Fillon a fait perdre les Républicains en 2017. Alors ça c'est vrai, mais là encore, les Républicains n'ont plus grand chose à voir avec cette époque. Ils ne portent plus du tout le programme de François Fillon. 500 000 fonctionnaires en moins, une remise en cause de la sécurité sociale, un ultra-libéralisme assumé. Tout ça, c'est derrière eux. Les Républicains d'aujourd'hui et ceux qui gravitent autour, que ce soit François Baroin, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, sont d'une tonalité bien plus gaulliste sociale avec des fondamentaux régaliens forts. Il faut aussi rappeler que les Républicains ont connu entre-temps une phase plutôt droitière avec l'expérience Laurent Wauquiez. Tout cela les a ramenés à une droite que l'on peut qualifier aujourd'hui de plus classique. Ce qui ne veut pas dire que c'est beaucoup plus simple pour eux. Mais François Fillon, procès ou pas, condamnation ou pas, appartient bel et bien au passé. Olivier Bost, dont on retrouve l'éditorial sur rtl.fr. Et je vous rappelle, à 7h45, Alba Ventura reçoit ce matin Agnès Buzyn, ancien ministre de la Santé et désormais candidate à la mairie de Paris, tête de liste La République En Marche dans le 17e arrondissement. Tout de suite, nos 3 minutes pour comprendre. C'est donc aujourd'hui aussi que doit s'ouvrir le procès en appel de Redouane Faïd pour le braquage d'un fourgon en 2011. Mais des incertitudes planent notamment sur la tenue du procès du pro de l'évasion. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Bonjour Yves, bonjour à tous. On vous retrouve chaque soir entre 20h et 21h pour l'heure du crime mais aussi le samedi pour vos confidentiels de 13h30 à 14h30. Et vous allez nous aider à comprendre les enjeux de ce procès. Dites-nous Jean-Alphonse, pourquoi ce procès est-il si particulier ? Eh bien tout d'abord parce que Redouane Faïd aujourd'hui reste le criminel le plus connu en France. Il a participé lui-même à la construction de sa légende qui est contestée parfois mais il n'en demeure pas moins que c'est une célébrité. Et puis deuxième point, c'est un homme qui s'est déjà évadé deux fois. Avril 2013, l'île Sequedin. Juillet 2018, Réau en Seine-et-Marne. S'évadé une fois pour un criminel, c'est déjà beaucoup. Deux fois, c'est exceptionnel. Le fait est qu'il y a aujourd'hui des conditions de sécurité exceptionnelles autour de ce procès. Des escortes doublées, des portes renforcées, 250 000 euros d'investissement pour effectivement assurer la sécurité pour que Redouane Faïd n'ait aucune chance de s'envoler à nouveau. Alors justement, comment se présente Redouane Faïd à son procès et puis dans quel état d'esprit est-il, le sait-on ? Ah ben oui, c'est très simple. On pourrait aujourd'hui le décrire comme un lion en cage. C'est quelqu'un qui est très en colère. Il a commencé il y a quelques jours une grève de la faim et de la soif. Et vous le disiez tout à l'heure, on ne sait même pas s'il sera présent tout à l'heure à l'ouverture de ce procès à Nappel justement pour protester contre ses conditions de détention. Il a demandé à changer de prison. Ça lui a été refusé au regard de ses évasions et au regard de sa dangerosité. Il dit lui-même qu'il est emmuré vivant. En fait, il ne tient plus en place Redouane Faïd. C'est quelqu'un qui depuis très exactement 20 ans s'est drogué au braquage. Il a lui-même décrit dans des interviews et dans un livre cette montée d'adrénaline, ce besoin vital de braquer avec ses attaques de fourgons qui sont très spectaculaires et dans lesquelles il est acteur mais dans lesquelles il est aussi spectateur. Il a besoin lui encore aujourd'hui de cette odeur du braquage et il ne tient plus en place. On comprend en vous écoutant que Redouane Faïd est addict au braquage. C'est son seul moyen d'exister finalement. Oui, c'est même sa raison de vivre. Il suffit pour cela de regarder sa trajectoire. C'est très simple. Premier braquage, celui d'une petite agence bancaire alors qu'il est en terminale. il est lycéen Redouane Faïd et puis les braquages effectivement ne vont jamais cesser. Toujours plus risqués, toujours plus spectaculaires. Premier fourgon attaqué c'est en 1997 à Villepinte et ce jour-là c'est très important pour Redouane Faïd parce qu'il franchit un cap, il entre dans la cour des grands. Le braquage de fourgon c'est vraiment le graal pour les criminels et puis il va, la légende est connue, il va s'inspirer de fictions, de films, de Michael Mann par exemple, It, c'est un film qui va beaucoup le marquer. Un jour il va séquestrer d'ailleurs un directeur de banque et là il va s'inspirer d'un autre film qui s'appelle Point Break dans lequel les criminels portent des masques et là, lui même avec ses complices ils vont porter des masques mais de politiciens de l'époque c'est-à-dire des masques de François Mitterrand, Michel Rocard ou Édouard Balladur. On comprend qu'il aime le cinéma Jean-Alphonse, les experts psychiatres l'ont souvent décrit comme une personnalité narcissique au point de prendre justement tous les risques. Oui absolument, il y a une expertise très très intéressante qui a été faite après la première évasion c'était l'évasion de l'île Seuquedin et les psychiatres avaient relevé une propension chez lui à prendre des risques inconsidérés. Alors ça s'appelle sensation seeking c'est-à-dire la recherche des sensations fortes des sensations physiques face aux risques et le goût de se mettre en danger. Et ces mêmes experts ajoutaient que l'inactivité je les cite entraîne chez Redouane Faïd un état de manque et des crises d'angoisse. On en revient à ce qu'on disait c'est-à-dire cette addiction au braquage ce besoin effectivement de bouger de s'en sortir. Même s'il était acquitté Redouane Faïd ne sortira pas de prison Jean-Alphonsen donc quel pourrait être son avenir ? Si la prison ne le brise pas ça va être compliqué pour lui parce que dans les 20 années qui viennent il va sûrement rester en détention ce qui est sûr je ne suis pas dans sa tête à Redouane Faïd mais ce qui est sûr c'est qu'il a une obsession aujourd'hui c'est de s'en sortir à tout prix et pour cela il doit réfléchir à nouveau à un nouveau scénario d'évasion c'est tout à fait probable c'est dans la logique du personnage donc on reparlera peut-être de lui mais en tout cas dans les années qui viennent il va effectivement rester en cellule au moins pour les 20 années qui viennent incroyable personnage et incroyable profil merci beaucoup Jean-Alphonse Richard on retrouve de 20h à 21h ce soir on vous retrouve pour l'heure du crime qui sera consacrée à l'affaire Bombersky En un clic réécoutez vos programmes préférés 24h sur 24 Rendez-vous sur RTL.fr Merci d'écouter RTL Yves Calville il est 7h24 On va retrouver dans un instant les grosses têtes avec vous avec Laurent Ruquier bien entendu et avec vous Caroline A tout de suite RTL Soir avec Thomas Soto Chaque soir aux côtés de la rédaction je vous propose un tour complet de l'actualité au programme Explications Interactions surprises grâce à l'œil de nos éditorialistes RTL Soir présenté par Thomas Soto c'est du lundi au jeudi à 18h Les arrivages débarquent en force ici chez Brico Dépôt Là c'est un arrivage d'étagères en bois et métal à 49,90€ seulement le lot de deux Et 49,90€ le lot d'étagères ça c'est un prix à saisir d'urgence très pratique et fonctionnelle elle dispose chacune de 5 tablettes supportant une charge de 175 kg alors à ce prix là pas de temps à perdre La qualité Le prix Brico Dépôt L'essentiel en deux mots Dès demain matin 7h en quantité limitée RTL Matin A 15h30 on va retrouver nos grosses têtes avec Oran Ruquier Caroline Les grosses têtes et regardez les grosses têtes c'est une bande dessinée Formidable donnez-moi ça C'est drôle en plus et ça vient de sortir aujourd'hui c'est la journée officielle on en fait gagner depuis le début de la semaine et oui maintenant vous allez pouvoir la trouver en magasin un peu partout en librairie elle est magnifique vous allez adorer on retrouve évidemment toutes nos grosses têtes toutes celles que nous retrouvons cet après-midi Stéphane Plaza Jean-Phi Pierre Bénichoux Laurent Ruquier et les grosses têtes qui commencent à 15h30 jusqu'à 18h donc chaque jour on a un petit peu plus de grosses têtes et on a un petit peu plus de rubriques supplémentaires aussi et ça c'est génial comme par exemple les fake news on écoute rebondissement au procès de François Fillon Piotr Pavlanski aurait fourni au juge une vidéo où on voit Pénélope qui ne branle rien pour lutter contre le coronavirus venu d'Italie le dissident russe Piotr Pavlanski a déclaré qu'il fallait bien secouer les nouilles l'exposition Léonard de Vinci a fermé ses portes lundi après 104 jours de visite la joconde aurait été vue dès hier en maillot de bain à Saint-Barthes Les empreintes digitales de Benjamin Griveaux auraient aussi été retrouvées sur l'obélisque de la Concorde Municipales à Paris Rachida Dati promet dans son programme de mettre du rouge à lèvres sur toutes les bouches de métro Coronavirus La parade du parc Rolisnet a été annulée hier et le nain Hatchoum a été mis en quarantaine Cet après-midi à 15h30 on retrouvera aussi Michel Bernier Ariel Dombal et Christine Ocreta avec Laurent Ruquier Elle est extraordinaire cette bande dessinée consacrée aux grosses têtes Les grosses têtes la BD ils ne respectent plus rien c'est son titre en co-édition avec Michel Laffont et RTL là j'ai mon Bénichaud mon Mabie Laurent qui est un très joli caleçon blanc à poids vraiment on se croirait dans le studio si vous aimez les grosses têtes n'hésitez pas vous passerez un excellent moment excellent moment aussi à partir de 9h dans Laissez-vous tenter puisque nous recevons aujourd'hui en direct Louis Chélide pour son tout dernier album Pour vous plaire vous faire rêver vous distraire chanter et danser ne serait-ce qu'un instant retrouver retrouver nos cœurs d'enfant et partir extrait du nouvel album Tout ce qu'on veut dans la vie Tout ce qu'on veut dans la vie c'est vrai c'est qu'on nous aime même si c'est pour la nuit on prend quand même Il est notre invité à partir de 9h dans Laissez-vous tenter avec Steven Benry il a beaucoup beaucoup de choses comme d'habitude à nous raconter et à nous chanter Louis Chélide On va s'occuper de notre météo maintenant avec Louis Godin Louis Oui parce que là c'est du sérieux La fraîcheur est toujours à la une de l'actualité Ah oui il y a de la fraîcheur j'ai dégelé là on descend jusqu'à moins 6 degrés à Chamonix on l'a dégelé autour de la vallée du Rhône moins 2 à Salon de Provence par exemple encore du côté de Carpentras on est souvent entre 1 et 3 degrés dans les autres régions un petit peu plus en bord de mer côté ciel on est souvent sous la pluie déjà avec une perturbation énorme elle s'étale en ce moment de Toulouse à Lille quasiment passant par Paris par les régions du centre de la pluie également à Bordeaux donc c'est une vaste perturbation qui va traverser toute la France d'ouest en est voilà sa position actuelle en arrivant dans le nord-est là sur ces terres très froides et bien ça va donner un petit peu de neige du côté des Ardennes sur la Bourgogne sur la Champagne Lorraine, Alsace ça donnera quelques centimètres ça ne va pas tenir très longtemps mais durant la matinée prudence et puis ensuite cette perturbation va arriver dans la moitié est avec toujours autant d'activité donc des nuages de la pluie et de la neige en montagne là elle va tenir sur les Vosges je jura les Alpes des 300-500 mètres dans la journée à tel point ça va donner un fort risque d'avalanche attention dans les Alpes un peu de neige également entre le massif central et les Pyrénées de la pluie également près de la Méditerranée et puis j'ajoute le vent ah mais oui du vent 100 km heure en ce moment sur la pointe bretonne et ce 100 km heure on pourrait l'atteindre dans le nord-pas-de-calais dans les terres là au nord de la Seine ou encore sur les massifs sur le massif central les Alpes ou encore les Pyrénées en altitude et puis 100 km heure également près de la Méditerranée alors de la fraîcheur ce matin de la fraîcheur cet après-midi on sera entre 5 et 9 degrés dans les régions du nord et du nord-est 5 degrés à Lille 6 degrés à Metz par exemple 9 à 14 degrés près de l'Atlantique et dans le sud-ouest et 14 à 19 degrés quand même près de la Méditerranée mais à l'abri du monde du vent, de la neige et du froid on a une météo agitée merci beaucoup Louis Bodin RTL 7h30 RTL matin Yves Calvi 7h30 toute info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 27 février bonjour Amandine bonjour Yves bonjour à tous et pour commencer cette dernière minute ce drame cette nuit à Strasbourg un incendie a fait 5 morts Yannick Olland bonjour vous êtes sur place pour RTL oui les pompiers ont été appelés à 1h16 du matin pour un feu dans un immeuble de 7 étages datant des années 70 dans le quartier de la gare à Strasbourg l'incendie a pris dans les parties communes un foyer pas très important mais qui a dégagé d'importantes fumées et à leur arrivée toute la cage d'escalier était irrespirable et c'est ce qui a piégé les habitants qui ont tenté de fuir le bilan est lourd 5 morts 7 habitants hospitalisés en urgence intoxiqués eux aussi par les fumées et 23 habitants ont été secourus par les fenêtres ils ont été placés dans un gymnase à proximité merci beaucoup Yannick Olland direct de Strasbourg pour RTL et je vous rappelle ce bilan extrêmement lourd après cet incendie dans un immeuble de la ville 5 morts et au moins 7 blessés les vidémies de coronavirus et les experts cherchent toujours à comprendre comment l'homme de 60 ans qui est mort hier a pu être contaminé il n'avait pas voyagé dans une zone à risque des investigations sont menées notamment dans le collège de Crépy en Valois dans l'Oise où il enseignait Stéphanie Dameron est la rectrice de l'académie d'Amiens on travaillait sur les listes à la fois des élèves et du personnel nous sommes en train de les contacter un par un on essaie de retracer le parcours de l'enseignant durant notamment les deux journées où il a été potentiellement contagieux des propos recueillis pour RTL par Antoine Decarnes l'hôpital de Creil où ce patient avait été admis dans un premier temps à lui déclencher le plan blanc le personnel qui a été en contact avec lui pourrait être placé à l'isolement des mesures de quarantaine qui se multiplient le ministre de la santé a annoncé hier soir que tous les salariés contraints de rester chez eux seront bien indemnisés il s'agit d'une procédure dérogatoire qui a été adoptée par un décret il permet à tous les assurés sociaux qui font l'objet d'une mesure d'isolement d'éviction ou de maintien à domicile c'est-à-dire des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de travailler mais qui ne sont pas malades de bénéficier pendant une durée maximale de 20 jours d'un arrêt de travail et d'indemnités journalières versées par l'assurance maladie sans délai de carence Olivier Véran le ministre de la santé au micro RTL d'Odile Pouget bonjour Pierre Collat bonjour concrètement ça concerne qui ces mesures ? et bien cela concerne potentiellement tous ceux qui reviennent d'une zone à risque ou qui ont été en contact avec des personnes de retour de ces zones quel que soit le motif du séjour pour le travail ou pour des vacances l'employeur doit être prévenu s'il est décidé que le salarié reste confiné chez lui il pourra bénéficier de ces indemnisations cela concerne aussi les parents dont les enfants font l'objet d'une mesure d'isolement eux aussi pourront être indemnisés ces indemnités journalières correspondent à 50% du salaire journalier de base elles sont plafonnées à 20 jours et commencent dès le début du confinement les 3 jours de carences habituels sont supprimés merci beaucoup Pierre-Pierre Collat pour RTL et cette épidémie on le rappelle sera au coeur des discussions aujourd'hui à Matignon puisque le premier ministre reçoit les chefs de parti et les présidents des groupes parlementaires pour faire un point à 8h20 sur RTL nous sommes avec le professeur Eric Aume de la Pitié-Salpêtrière c'est dans son hôpital que vient de décéder le dernier patient atteint par le virus et c'est dans ce contexte que l'OL affrontait hier soir la Juventus-Turin match de 8ème de finale allée de Ligue des Champions dont on avait pour certains réclamé l'annulation il a finalement bel et bien eu lieu et de quelle manière puisque les Lyonnais se sont imposés 1-0 face à l'un des favoris de la compétition le but est signé Lucas Touzard très heureux déjà de la victoire parce qu'on avait besoin je pense de ce match référence et on s'est tous fait plaisir ce soir d'abord nous et je pense qu'on a fait plaisir aussi aux supporters c'est bien on montre une belle image de Lyon il y a un manque de régularité sur la saison on en est conscient mais on est encore qualifiés dans toutes les compétitions donc non on a fait un match complet et il doit nous aider pour la suite Lucas Touzard au micro RTL de Sylvain Charlet le match retour on le rappelle est prévu le 17 mars dans l'actualité également ce procès à haut risque le procès de Redouane Faïd l'as de l'évasion comme on le surnomme est jugé en appel pour le braquage d'un fourgon blindé en 2011 procès qui pourrait être reporté Redouane Faïd refuse en effet d'être extrait de sa cellule en grève de la faim depuis une semaine il proteste contre ses conditions de détention 24 familles portent plainte après les révélations de l'Express sur les conditions de conservation des corps à l'université de médecine Paris Descartes d'autres plaintes pourraient suivre des familles qui manifesteront aujourd'hui elles réclament l'ouverture d'une instruction Laurence Dezelay est l'une des plaignantes le chagrin c'est de la colère c'est de voir la trahison que ma maman a subie puisqu'elle a voulu donner son corps de bon coeur pour aider les futurs médecins les futurs chirurgiens et que finalement peut-être que son corps n'a servi à rien parce qu'il a peut-être pourri dans une chambre froide qui n'était pas réfrigérée elle a peut-être été mangée par les rats et puis peut-être qu'elle a servi mais pas du tout ce qu'elle voulait c'est-à-dire qu'on l'a peut-être vendue à la découpe pour se faire de l'argent ce qui est urgent maintenant c'est que le procureur nous entende qu'il nomme un juge d'instruction pour qu'il y ait une instruction des plaintes qui soit faite qu'on ne referme pas cette affaire qu'on ne l'étouffe pas surtout Laurence Dezelay qui a donc porté plainte dans cette affaire un témoignage très fort au micro RTL de Cindy Hubert un peu plus de deux semaines maintenant du premier tour des municipales premier meeting hier soir pour Anne Hidalgo la maire de Paris réunissait ses troupes à l'Elysée-Montmartre et elle a notamment ironisé sur l'apaisement prôné par Agnès Buzyn Ah, l'apaisement Mes amis, l'apaisement c'est aussi un dialogue social permanent qui permettrait d'éviter que Paris ne devienne le champ d'affrontement des colères du pays L'apaisement c'est un hôpital public qui fonctionne et qui permet à ceux qui y travaillent d'exercer leur mission dans des conditions dignes Extrait du discours d'Anne Hidalgo hier en meeting des propos recueillis pour RTL par Marie-Bénédicte Allaire Et Agnès Buzyn aura l'occasion de lui répondre dans un instant puisque l'ancienne ministre de la Santé désormais candidate à la mairie de Paris dans le 17ème arrondissement est l'invité ce matin d'Alba Ventura Oui, Paris où le cabaret de Michou ne fermera finalement pas ses portes Et oui, c'est une info RTL Un mois jour pour jour après son décès on apprend aujourd'hui que Michou avait laissé une lettre à son personnel et désigné sa nièce Catherine comme future directrice Écoutez-la En effet, on a lu la lettre on a dit Ah, oui, c'est vrai ça nous a soulagés quelque part Et il souhaite Eh ben, s'il a une personne qui veut relever le défi je lui souhaite bon courage Donc nous, on a décidé de continuer la route avec les Michettes Il nous a laissé une porte ouverte On veut lui montrer que oui, on peut continuer on peut lui faire hommage Ça c'était juste pour vous faire plaisir le petit extrait Catherine Cathy, la nièce de Michou elle était au micro RTL de Laurent Marsic C'était le Tout-Info avec Amandine Bégaud nous nous retrouvons à 8h40 pour la revue de presse Oui, je vous parlerai d'une autre institution Vous la connaissez cette chanson ? Oui Pirouette, cacahuète chanson que tous les parents connaissent On a appris hier le décès de sa créatrice et figurez-vous qu'elle n'a jamais touché un sou pour cette chanson Je vous raconterai l'histoire dans la revue de presse Vous expliquez tout cela à 8h40 Pas une cacahuète RTL 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 Je fais une petite pirouette Il est 7h36 Il est temps de retrouver François Langlais Bonjour cher François Bonjour J'ai envie de vous dire ce matin l'Anglais au rapport Oui, on va s'intéresser à l'armée et la stratégie en matière d'équipement en drone Il semble que l'armée française ait confié à l'inspecteur Gadget le soin de construire ses drones qui ressemblent plutôt à la déesse de Fantomas où vous vous souvenez à la fin du film Si c'était que ça coûte quand même quelques milliards C'est la Cour des Comptes qui s'est encore mêlée de ça ? C'est la Cour des Comptes Ça ne m'étonne pas Allez, à tout de suite Qui peut concurrencer MAF Pro ? Pour deux contrats je paie moins cher 200 euros me sont offerts Une belle promo Moi qui suis pro Je préfère MAF Pro Avec MAF Pro jusqu'au 31 mars bénéficier de 200 euros de réduction pour la souscription d'un contrat auto-tourisque et d'un contrat multi-risque pro Moi qui suis pro Je préfère MAF Pro Conditions sur maf.fr et dans les agences MAF RTL Matin Yves Calvi 7h38 Langlais Co avec vous François Langlais Bonjour à tous L'armée française joue de malchance avec ses fameux drones ses aéronefs pilotés à distance De malchance ou plutôt d'incompétence si on en croit à la Cour des comptes dans le rapport publié il y a deux jours contient un chapitre sur le fiasco des drones Les drones, vous l'avez dit ce sont de petits avions dirigés du sol sans pilote à bord Ils permettent de faire des missions de reconnaissance Ils peuvent aussi être engagés dans les combats seuls ou bien en appui des forces terrestres Ils ont jusqu'à 30 ou 40 heures d'autonomie Toutes les grandes armées du monde les utilisent de plus en plus d'ailleurs Le nombre de drones capables de tirer des missiles a ainsi doublé dans le monde sur les cinq dernières années Côté fabrication ce sont les Etats-Unis et Israël qui règnent en maître sur la technologie avec, comme d'habitude la Chine qui pointe son nez et qui exporte dans les pays émergents ses propres drones Et pas en France alors que nous avons une industrie de défense qui est l'une des plus importantes au monde ? Pas en France justement c'est vrai que c'est étonnant parce que, nous dit la Cour le programme a été conduit sans vision stratégique cohérente Première étape avec un programme dit intérimaire en 2001 pour ce qu'on appelle les drones mâles Mâles c'est moyenne altitude longue endurance Vous allez rassurer Et le contraire de mâles en matière de drones ça n'est pas femelle c'est à haute altitude Autonomie limitée Manque de fiabilité sur coût considérable Retard 12 ans plus tard l'armée a quand même besoin de cet appareil pour l'opération Barkhane au Mali et du coup en achète aux Etats-Unis des Rippers avec des conditions invraisemblables Interdiction par les Américains que la France les utilise hors du Sahel Au point que quand il faut un rapatrien d'Afrique à Cognac la base on attend l'autorisation des Américains plusieurs mois On lance alors un nouveau programme français le patrolleur quelques années plus tard c'était en décembre dernier un prototype se crache près de la base d'Istre alors qu'il n'y avait pas un pouce de vent Nouveau retard Entre temps on reprend des drones américains entre temps et en attendant vous l'imaginez bien l'Airbus du drone qui est en route mais à son rythme c'est le moins qu'on puisse dire Alors parce qu'il y a aussi un projet européen c'est ça ? Ah bah ça serait pas ça serait pas drôle s'il n'y avait pas l'Airbus en route C'est le projet Euromalle vous vous en doutez Ah bah bien sûr Lancé en 2016 avec notamment Airbus et Dassault Tout à fait sérieux projet dont les coûts estimés pourraient atteindre la dizaine de milliards d'euros projet dont la direction a été confié à l'Allemagne en vertu d'un de ses compromis européens un peu baroques vous savez où je te donne ci mais je prends ça Oui je vois très bien Et si l'Allemagne n'y parvient pas qu'est-ce qu'il se passe ? En fait le problème c'est que l'Allemagne veut un drone mais pour faire de la surveillance civile c'est-à-dire pour survoler la fête de la bière et pas les djihadistes au Sahel Du coup elle nous a conçu un appareil bimoteur de 26 mètres d'envergure 11 tonnes deux fois plus que le rigueur sans que l'autonomie soit améliorée c'est tout juste il ne faut pas une rallonge électrique pour le faire voler 10 milliards pour un tel coucou bon c'est un peu cher et nos militaires ont peur en plus qu'à cause de sa taille ils ne puissent pas rentrer dans les hangars français Après l'enquête de la Cour des Comptes le ministère de la Défense n'a même pas cherché à répondre tellement le dossier est accablant Vous avez raison Céline de Fantomas et de Louis de Funès François Langlais dont on peut retrouver l'anglecto bien entendu en podcast sur rtl.fr et sur notre application mobile RTL 7h41 Yves Calvi Bonjour Alba Ventura Bonjour Yves Bonjour à tous Votre invitée ce matin Agnès Buzyn la candidate LREM à Paris ancienne ministre de la Santé est-elle bien entrée dans ses habits de candidate ? A tout de suite Il y a du changement dans l'air chez Mobilier de France mais avant tout travaux nos magasins doivent faire le vide profiter de notre liquidation exceptionnelle des centaines de meubles et canapés haut de gamme à prix complètement liquidés Vous êtes bien chez Mobilier de France Liquidation selon autorisation du 27 février au 26 avril sur produits signalés magasins participants sur mobilierdefrance.com Aldi place au niveau consommateur Ce qui me plaît dans le bio c'est d'avoir des produits de bonne qualité Parce qu'on est étudiant qu'on doit manger du fast-food tous les jours Déjà ça coûte cher Chez Aldi place au bio du lundi au dimanche avec plus de 65% de nos produits bio à moins de 2 euros comme par exemple la barquette de 750 grammes de pommes bio origine France à seulement 1,99 euros Aldi place au niveau consommateur Variété Ariane Dalinette ou Golden Daily Shoes catégorie de calibre 115,50 grammes soit 2,65 euros le kilo offre valable du 25 au 29 février dans la limite des stocks disponibles RTL Matin Yves Calvi 7h42 excellente journée à vous tous qui écoutez RTL Alba Ventura vous recevez donc ce matin Agnès Buzyn ancienne ministre de la Santé et désormais candidate de La République En Marche à la mairie de Paris Bonjour Agnès Buzyn Bonjour Alba Ventura Et pour commencer c'est à l'ancienne ministre de la Santé que je m'adresse vous l'étiez encore il y a 15 jours est-ce que les proportions que prend le coronavirus vous inquiètent ? Oui mais j'ai toujours été très attentive à l'évolution de cette épidémie en Chine j'ai énormément travaillé pour préparer notre système de santé à l'arrivée éventuelle du virus nous avons pris les bonnes précautions les bonnes précautions c'est de repérer très vite les cas de les mettre à l'isolement et donc l'Italie ça vous inquiète notamment ? on est tout à côté ? je ne suis plus la ministre de la Santé comme vous le savez je laisse évidemment les autorités sanitaires donner leurs diagnostics et leurs précautions à prendre mais ce que je peux dire c'est que tout le mois de janvier quand cette épidémie s'est développée en Chine nous avons été extrêmement attentifs et nous avons préparé préparé l'organisation au cas où le virus circulerait dans le monde entier ce qui semble être le cas aujourd'hui Est-ce que vous estimez aujourd'hui que Paris pourrait faire face à une épidémie ? Vous avez eu sur ce sujet une polémique un échange un peu corsé avec la maire Anne Hidalgo Paris est prête ou pas ? Écoutez je remarque que depuis trois jours il y a eu beaucoup de réunions à la mairie sur le coronavirus les maires en fait je pense notamment à Madame Dati a fait part de son étonnement de ne jamais avoir été convoquée avant cette semaine donc je suis rassurée parce qu'il faut que chacun se sente concerné que chacun se prépare et aujourd'hui il faut et c'est ce qui est en train de se passer il faut une très bonne articulation entre toutes les autorités Vous regrettez juste vous regrettez cette polémique vous avez dit maintenant c'est l'apaisement ? Non mais ça n'était pas une polémique j'ai simplement dit qu'il fallait se préparer et je pense que tout le monde le conçoit Vous avez dit qu'elle ne vous avait pas contacté or elle a produit une lettre disant que vous lui répondiez Nous avons eu un échange de courrier autour d'une nouvelle en chinois et je dis simplement que lorsqu'une épidémie doit se préparer et le confinement de citoyens il faut que toutes les autorités sanitaires s'organisent et c'est ce qui est en train de se faire et je suis rassurée et il faut rassurer les Français aujourd'hui tout le monde se prépare à une éventualité de circulation du virus dans la population Alors justement est-ce que par exemple le semi-marathon de Paris qui a lieu ce week-end il faudrait l'annuler ? Écoutez, je ne suis plus la ministre de la Santé Oui mais on n'efface pas son passé comme ça Agnès Buzyn Non, on n'attrape pas le virus en se promenant dans la rue et en courant dans la rue Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui et je laisse évidemment le ministère de la Santé jouer son rôle plein et entier d'autorité sanitaire Mais vous êtes en contact avec Olivier Véran j'imagine ? Nous parlons régulièrement On va parler de la campagne de Paris Agnès Buzyn c'est une campagne ultra courte que vous devez mener après avoir remplacé Benjamin Griveaux Tiens, Anne Hidalgo dit que vous êtes conservatrice dans le sens où comme la droite comme Rachida Dati vos axes de campagne sont la sécurité et la propreté Vous êtes conservatrice ? Elle oublie mes deux autres priorités qui sont l'adaptation de la ville au changement climatique et l'accompagnement du vieillissement de la population avec une mesure dont je tiens absolument à ce qu'elle se mette en place qui est un service public du maintien à domicile des personnes âgées Aujourd'hui c'est un défi les personnes âgées veulent vieillir chez elles les familles connaissent la complexité de faire intervenir énormément de personnes au domicile Ça représente combien de personnes d'ailleurs ? Aujourd'hui il y a 30 000 personnes dépendantes à Paris qui sont chez elles et qui sont accompagnées et il faut évidemment simplifier la vie des familles il y a énormément d'aidants familiaux vous le savez c'est un casse-tête chinois que d'organiser l'ensemble des intervenants autour d'une personne âgée et je veux que 24 heures sur 24 7 jours sur 7 les parisiennes et les parisiens puissent appeler ce service qui les aidera à organiser le maintien à domicile d'une personne âgée Ça représente un coût de combien ? C'est quantifié à 15 millions d'euros c'est 5 millions d'euros d'organisation interne à la mairie et c'est 10 millions d'euros vraiment de fonctionnement donc 15 millions d'euros sur le budget actuel de la mairie qui est autour de 9 milliards c'est tout à fait absorbable et ça rendra un service immense aux parisiens Qu'est-ce que vous faites alors pour l'écologie ? Parce que pardon Agnès Boudin je vous ai entendu parler des terrasses chauffées vous voulez les conserver c'est pas très écolo ça ? Non j'ai pas dit que je voulais les conserver en l'état j'ai dit que d'abord les terrasses c'est quand même une spécificité et l'âme de Paris les gens aiment être en terrasse à Paris j'ai dit qu'il fallait les rendre plus écologiques c'est-à-dire arrêter le chauffage au gaz qui est extrêmement polluant passer à l'électricité et utiliser le chauffage avec parcimonie c'est-à-dire ne pas le mettre toute la journée donc on peut trouver un moyen terme en permettant aux gens quand même d'être en terrasse sans interdire totalement le chauffage des terrasses parce qu'aujourd'hui nous avons besoin de préserver nos commerçants nous avons besoin de préserver le cœur de ville on va en parler mais les terrasses chauffées c'est d'abord pour permettre aux gens de fumer vous qui avez mené une croisade contre le tabac j'ai bien peur de ne pas comprendre les gens arrêtent de fumer non pas parce qu'il n'y a pas de terrasse ils arrêtent de fumer parce que nous avons augmenté le prix du tabac et que c'est un mouvement général aujourd'hui ça n'est plus dans l'air du temps de fumer et donc je pense que les terrasses chauffées c'est simplement le plaisir de se retrouver ensemble à Paris dans les rues les parisiens aiment être dans les rues de Paris ils aiment être à la terrasse ils aiment regarder ils aiment voilà ils aiment cette ville comme cela c'est la spécificité de Paris et je souhaite que l'on préserve cette âme des quartiers aujourd'hui qui est en train de disparaître dans beaucoup beaucoup de quartiers on me parle de la fermeture de commerce de proximité de commerce de bouche de café or nous en avons besoin parce que c'est ce qui crée le lien social est-ce que vous allez revenir sur la piétonnisation des voies sur berge sur les pistes cyclables bien sûr que non par contre les pistes cyclables nous devons améliorer leur sécurité aujourd'hui ce mélange entre les voies de bus les pistes cyclables fait qu'en réalité très peu de gens osent les utiliser on voit bien que le vélo le vélo se développe mais je pense à une mère de famille qui voudrait que ses enfants aillent au lycée à vélo elle a peur aujourd'hui on fait quoi alors pour ne pas avoir peur ? aujourd'hui on organise mieux l'espace public on permet d'abord aux bus de retrouver leur vélocité leur rapidité vous le savez que les transports en commun aujourd'hui se sont énormément ralentis ça participe à cet engorgement de la ville ils ont été ralentis parce que beaucoup de gens circulent sur les voies de bus il faut qu'on permette aux bus de rouler à leur vitesse initiale la vitesse des bus a été diminuée par 2 en l'espace de 6 ans donc vous allez revoir le schéma de revoir complètement le schéma de circulation qui est totalement incompréhensible en réalité quand vous circulez dans Paris de temps en temps à certains croisements vous vous demandez comment ça fonctionne donc je crois que tous les parisiens connaissent cette incongruité de la circulation parisienne aujourd'hui je tiens à le rappeler madame Hidalgo a réussi à réduire le nombre de voitures à Paris et c'est très bien et je le souhaite aussi mais en créant plus de bouchons ce qui est quand même une gageure mais alors vous votre mesure emblématique écolo ce serait laquelle ? alors il faut verdir cette ville il faut l'adapter au changement climatique il faut arrêter madame Hidalgo si souhaite la verdir non alors vraiment pas puisqu'elle est en train de bétoniser enfin en tous les cas l'équipe actuelle est en train de bétoniser et de densifier la ville aujourd'hui Paris est une des villes les plus denses du monde 20 000 habitants au kilomètre carré et aujourd'hui le projet de la gouvernance actuelle sont de continuer à construire des grands immeubles notamment à Bercy-Charenton il y a un projet avec 6 immeubles de grande hauteur des tours mais ça c'est pour faire du logement social ? non c'est pas du logement social je crois que les Français enfin les Parisiens ont besoin d'air de respiration d'endroits où on peut se promener on n'a pas besoin de rajouter des immeubles il y a la TEP également de Ménimontant la TEP qui doit être c'est aujourd'hui un stade qui doit être transformé en logement aujourd'hui si je suis élue je proposerai un moratoire sur tous les grands projets de bétonisation et de densification de la ville nous devons avoir plus d'espace vert ça n'est pas pour rajouter des immeubles notamment des immeubles de grande hauteur dont les Parisiens ne veulent pas et je remarque d'ailleurs que dans la majorité aujourd'hui de la mer sortante les écologistes n'en veulent pas non plus et je suis totalement en phase avec eux sur ce point Agnès Buzyn vous le savez personne ne peut gagner cela à Paris vous tendez la main à Cédric Villani ses proches disent que vous lui avez fermé la porte au nez non nous nous sommes parlé j'ai énormément de respect pour Cédric Villani nous nous connaissons depuis longtemps alors ? non je pense qu'il y a beaucoup plus de choses chacun dans son coin là pour l'instant jusqu'au premier tour nous avons beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous éloignent donc je n'ai pas d'inquiétude sur la capacité que nous aurons à nous rapprocher au deuxième tour et en plus je pense qu'il est important d'avoir une personnalité comme Cédric Villani à la mairie de Paris c'est quelqu'un d'extrêmement vous pourriez vous rapprocher de Rachida Dati aussi ? je voudrais connaître son programme pour savoir si je peux me rapprocher d'elle en tous les cas sur la sécurité et la propreté vous êtes en phase oui mais ça ne suffit pas je vais vous dire c'est le minimum qu'on doit aux parisiens la sécurité et la propreté en réalité ça devrait être le programme de tous les maires parce que c'est ce que j'appelle les fondamentaux une ville elle doit être propre et elle doit être sécurisée ce qui compte pour moi c'est aussi tout le reste c'est à dire mais au cas par cas vous pourriez vous rapprocher de Rachida Dati par arrondissement aujourd'hui j'aimerais savoir ce que propose madame Dati ça n'est pas clair en tous les cas moi ce que je veux c'est du rassemblement sur mes projets mes projets sont les plus équilibrés ils sont complets ils permettent à cette ville de retrouver un peu de sérénité et pourtant et pourtant Agnès Buzyn dans le journal Le Parisien ce matin certains dans vos troupes émettent des doutes sur votre campagne même des doutes en général un député en marche va même jusqu'à dire quand tu es dans le Titanic t'as beau changer de capitaine ça reste le Titanic c'est ultra motivant ça ça n'est pas du tout ce que je ressens sur le terrain non mais vos proches ça n'est pas du tout ce que me disent la plupart de mes proches après qu'il y ait des personnes qui critiquent une campagne ou qui doutent ça le doute est sain dans la vie ça permet d'avancer et de réfléchir mais en l'occurrence quand je suis en campagne aujourd'hui dans les quartiers dans les marchés les gens viennent me voir très spontanément ils ont l'air d'être très heureux de cette candidature qui n'est pas une candidature par défaut qui est une candidature sur projet et cette campagne les intéresse je dirais de nouveau vous y croyez vraiment ? oui j'y crois vraiment si je n'y avais pas cru je n'aurais pas quitté le ministère des solidarités et de la santé j'aurais fait campagne comme d'autres ministres en étant ministre c'est parce que je pense que Paris mérite un engagement complet et que je souhaite gagner cette élection non pas pour un camp mais pour les parisiennes et les parisiens qui ont besoin d'une ville plus sereine que je me suis mise en campagne avec un engagement complet merci beaucoup Agnès Buzyn Agnès Buzyn qui veut revoir le schéma général de circulation à Paris elle vient de le confirmer et annonce si elle est élue une politique en faveur du maintien à domicile des personnes âgées avec un budget dédié de 15 millions merci beaucoup on a compris aussi que la main restait tendue pour Cédric Villani l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr et Cyprien Sur dans un instant à l'Assemblée nationale absolument il n'y a pas que le coronavirus dans la vie mais non rtl 7h54 bonjour c'est Isabelle Choquet le journal inattendu sur rtl Isabelle Carré sera samedi la rédactrice en chef du journal inattendu à l'occasion de la sortie en salle de De Gaulle le premier film consacré au général elle est à l'écran Yvonne De Gaulle l'épouse du grand homme prise dans la tourmente de l'année 40 alors au programme De Gaulle bien sûr mais aussi le drôle de parcours d'Isabelle Carré sa passion pour la comédie qui l'a sauvée son engagement pour la sauvegarde des océans et son invité Yvan Calberac qui l'a mise en scène au théâtre dans la comédie romantique la dégustation je vous donne rendez-vous samedi vous, moi et Isabelle Carré le journal inattendu présenté par Isabelle Choquet samedi à 12h30 sur rtl vous êtes diabétique de type 2 et devez mesurer votre glycémie régulièrement et vous aimeriez bien un petit coup de pouce pour vous simplifier la vie suivez le guide avec le nouveau lecteur AcuCheck guide de Roche Diabetes Care contrôlez précisément votre glycémie et sans faire tomber vos bandelettes grâce aux flacons anti-renversement renseignez-vous vite sur acucheck.fr AcuCheck Guide est un dispositif médical de diagnostic in vitro pour plus d'informations consultez la notice demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien c'était un message de Roche Diabetes Care France écoute ça jusqu'à dimanche c'est géant et supermarché casino les pommes golden sont au prix ultra craquant de 0,89€ le kilo quoi ? seulement 89 centimes le kilo de pommes golden c'est super c'est géant c'est ça profitez des bons plans de saison catégorie 1 calibre 136 200 origine France tous les bons plans de l'espace marché sont géants casino.fr et supercasino.fr RTL matin le surf de l'info Cyprien Sini nous surfons ce matin à l'Assemblée Nationale et oui car alors que la France a peur que le pays tremble que la pandémie guette que le coronavirus vampirise l'actualité depuis le début de la semaine et bien pendant ce temps là on l'avait un peu oublié mais à l'Assemblée Nationale le spectacle de la réforme des retraites continue les amis amendement après amendement les discussions se poursuivent avec des débats de très haut niveau oui à cause des petites connes parce que c'est bien le minimum traiter des parlementaires de petites connes sur les réseaux sociaux est à la fois sexiste et insultant une ambiance courte de récré certains parmi vous ont déclaré la république c'est moi et bien moi je vous dis que la république c'est nous et vous vous êtes rien on a un rapporteur normalement on a pas un pire quand on me dit que c'est l'humoire vive la république et vive la France des débats de haute tenue donc dans le calme et la sérénité surtout ça fait trois semaines que vous essayez d'échapper au débat qu'elle est haut reporté cette réforme s'il vous plaît le loup est sorti du bois la voilà la vérité mais ne soyez pas aussi agité quand est-ce qu'on va pouvoir débattre ? après les marseillais à Ibiza les punks à l'Assemblée mais alors les jours passent d'ailleurs il y en a un qui doit être plus fort en maths que les autres et qui sent bien que cette affaire de retraite ça pourrait bien lui faire manquer ses prochaines vacances il a calculé Vous avez mes chers collègues déposé 40 000 amendements maintenant vous déposez 40 000 sous-amendements par amendement quand vous faites le calcul simplement en prenant deux minutes le temps d'exposer c'est 20 ans de notre parlement matin, midi et soir 20 ans ! Autant vous dire que son week-end en Normandie est compromis alors évidemment tous ces débats stériles qu'on ne regarde plus vraiment coronavirus oblige ben il y en a ça commence à vraiment leur peser au bout de leur vie les députés J'en ai marre de ces références j'en ai marre Arrêtez de vous noquer du monde ! Je veux pouvoir parler Je veux pouvoir parler Je veux pouvoir parler Et t'as deux doigts de craquer là Alors comme toujours quand rien ne va plus quand l'avenir paraît plus sombre que jamais quand l'espoir s'évapore il reste notre guide notre phare le lao de ceux du Poitou Jean-Pierre Raffarin qui délivrait sa bonne parole hier matin sur LCI Vous savez on parle de 40 000 amendements moi j'ai vu des textes avec 100 000 amendements donc relax Mais oui relax les gars Pépouse c'est Jean-Pierre qui le dit et visiblement il a été écouté puisqu'hier soir la tension était redescendue d'un cran au palais Bourbon Merci beaucoup Cyprien Sidi pour ce moment à l'honneur bien entendu de notre représentation nationale Vive la France Vive la France Vive la Ve République et vive Louis Baudin pour sa météo Oh bah ça je ne suis pas sûr à cause de l'air l'avoir entendu parce qu'alors j'ai de tout j'ai des nuages de la pluie de la neige elle arrive là du côté des Ardennes sur la Champagne sur une partie de la Lorraine l'Alsace ou encore la Bourgogne ça va tomber sous forme de neige donc durant la matinée ça pourra tenir ici ou là donc prudence dans ces régions et puis dans les autres c'est de la pluie il y en a sur toute la moitié ouest là quasiment des Pyrénées au nord Pas-de-Calais le vent 100 km heure en ce moment sur la pointe bretonne du côté de Wesson à Belle-Île ou encore à Pamar vous connaissez la pointe de Pamar là sur l'extrême ouest de la Bretagne et bien ce vent va aussi accompagner cette perturbation qui cet après-midi arrivera dans les régions de l'Est toute la moitié est sera donc sous la pluie c'est de la neige à basse altitude qui tombera des 300-500 mètres sur les Vosges le Jura ou encore les Alpes cette neige va tomber en abondance d'un fort risque d'avalanche dans les Alpes en cours d'après-midi les régions du Sud-Est seront également concernées par le passage de cette perturbation donc des nuages de la pluie à l'arrière donc sur le nord-ouest on retrouvera quelques éclaircies cet après-midi mais avec encore des averses et toujours beaucoup de vent 100 km heure près de la Manche près de l'Atlantique sur les reliefs les Pyrénées les Alpes ou encore le Massif Central beaucoup de vent également sur les bords de la Méditerranée puis côté température quelques gelées ce matin dans la moitié est et cet après-midi bon ça remonte un peu 5 à 9 degrés dans les régions du Nord et du Nord-Est on sera entre 9 et 14 degrés près de l'Atlantique et dans le Sud-Ouest et encore 14 à 19 degrés près de la Méditerranée Merci Louis et on circule mal en Ile-de-France moi je vous parle on dénombre 400 km de bouchons RTL il est 8h RTL matin Yves Calvi Le journal avec Jérôme Flora bonjour Jérôme bonjour Yves bonjour à tous à la une bien entendu cet incendie cette nuit à Strasbourg qui a fait 5 morts 5 morts et 7 blessés dans un immeuble situé non loin de la gare on vous retrouve tout de suite Yannick Olland vous avez des précisions oui le feu s'est déclaré en pleine nuit à 1h16 du matin dans cet immeuble de 7 étages qui date des années 70 un incendie qui s'est déclaré dans les parties communes et c'est ce qui a piégé les victimes le commandant David Ernenwein des pompiers du bar les habitants étaient plutôt coincés dans leurs appartements parce que la cage d'escalier était totalement fumée donc ils ne pouvaient pas évacuer par eux-mêmes alors le bilan est très lourd puisque 5 personnes sont décédées 7 autres personnes qui ont été classées en urgence relative principalement des personnes intoxiquées qui ont été évacuées sur les hôpitaux Strasbourg c'est plutôt des gens qu'on a retrouvés dans les parties communes en partie supérieure de l'immeuble c'est des gens qui ont vraiment été surpris par les fumées ils ont voulu évacuer par eux-mêmes et puis le foyer étant partie basse les fumées montant dans les parties communes ils ont été surpris par la toxicité des fumées alors 23 personnes ont également été secourues par les fenêtres par les pompiers mais le bilan est d'autant plus long que le foyer de l'incendie n'était pas très important les pompiers l'ont maîtrisé rapidement mais ce sont les habitants pris de panique réveillés par les fumées qui se sont en fait précipités dans le piège en tentant de s'échapper par leurs propres moyens une enquête a évidemment été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie Merci beaucoup Yannick Collant pour toutes ces précisions en direct de Strasbourg Elle a eu également ce matin cet hôpital partiellement à l'arrêt dans le département de l'Oise L'hôpital de Creil son service de réanimation est fermé pour deux semaines c'est par là qu'est passé cet enseignant de 60 ans décédé la nuit dernière du coronavirus On se demande toujours comment il a pu être contaminé puisqu'il n'a pas voyagé dans des pays à risque et l'urgence à présent Gauthier Delon-Bugard l'urgence c'est de remonter le fil de toutes les personnes avec lesquelles il a pu être en contact Effectivement c'est le rôle de cette enquête diligentée par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France comprendre le parcours de ce patient de 60 ans au sein de l'hôpital qui a-t-il côtoyé pendant les 6 jours passés ici le personnel a commencé à être dépisté les médecins les infirmières les aides-soignants ceux en contact avec le patient ont été répertoriés et normalement tous placés en quarantaine chez eux mais ce matin pour cette infirmière les équipes en contact avec ce professeur de technologie pourraient être bien plus nombreuses que l'on ne le pensait au départ Il a dû passer par les urgences parce qu'il a dû appeler le SAMU et je pense qu'il n'était pas bien donc SAMU il passe par les urgences et quand il voit que vraiment le patient n'est pas bien il est dans un état critique il va en réanimation et puis donc oui il a dû passer par les urgences il a dû faire notamment des examens peut-être un scanner donc il y a aussi tout ce qui est imagerie médicale qui est concerné finalement Donc ça fait beaucoup de monde qui aurait pu être en contact avec ce patient Ah bah oui il y a les infirmières il y a les aides-soignantes il y a les médecins il y a les réanimateurs il y a les médecins aux urgences on est tous dans l'inquiétude donc on va mettre des masques on va mettre des camps puis on va faire avec Des patients subissent également des contrôles tout comme les collègues et les élèves des quatre classes dont était chargé ce professeur du collège de Crépy en Valois la compagne et les deux enfants de l'enseignant ont également été testés les résultats devraient être reconnus dans les prochaines heures Gauthier Delon-Bugara-Creil pour RTL et un deuxième cas inquiète celui d'un homme de 55 ans actuellement hospitalisé dans un état grave à Amiens A 8h20 ce matin notre invité sera le professeur Eric Caume il est chef du service maladie infectieuse à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris c'est l'hôpital où est décédé l'enseignant originaire du département de l'Oise Et le sujet du coronavirus s'invite à Matignon en fin de matinée William Gallibert puisque le Premier ministre réunit les chefs de parti et président des groupes de l'Assemblée et du Sénat Oui les critiques s'accumulent contre la gestion du gouvernement on a minoré le sujet juge le patron des républicains Christian Jacob son collègue député Eric Ciotti prend beaucoup moins de pincettes totalement irresponsable d'après lui d'accueillir hier des supporters italiens à Lyon les mesures de quarantaine sont incohérentes ajoute Marine Le Pen qui demande des contrôles aux frontières idem pour Nicolas Dupont-Aignan C'est vrai qu'il semble y avoir des trous dans la raquette et je préfère qu'on accuse demain les responsables politiques d'en avoir trop fait plutôt que de pas assez j'ai fait des propositions contrôle aux frontières documents de traçabilité relocalisation des productions de médicaments et de masques et je pense qu'on devrait les prendre maintenant encore une fois moi j'attends les explications du Premier ministre C'est bien d'écouter les experts mais il y a aussi une responsabilité politique à prendre ajoute le président de Debout la France face aux demandes de transparence formulées aussi par le socialiste Olivier Faure ce rendez-vous en fin de matinée à Matignon a surtout été pensé pour faire baisser la pression Merci William Galibert Emmanuel Macron lui se rendra en Italie à Naples pour un sommet prévu de longue date et maintenu malgré l'épidémie de coronavirus pour Paris il est important je cite d'être présent et de coopérer dans ce contexte difficile et l'inquiétude pour ne pas dire une forme de panique gagne du terrain le 15 est pris d'assaut le ministère de la santé a mis en place un numéro vert le 0800 130 000 mais il est souvent saturé alors on se reporte sur le SAMU RTL en immersion au centre 15 de Perpignan Patrick Tégéraud Oui bonjour c'est le médecin du SAMU à l'appareil Depuis le début de la semaine le centre de régulation reçoit une centaine d'appels quotidiens concernant le coronavirus la plupart sont inutiles Pierre Roucol est le responsable de la régulation et le directeur adjoint du SAMU Pour une personne qui est totalement asymptomatique qui n'a pas été en contact avec un cas avéré ou même qu'on considère comme possible et qui a passé journée dans une zone à risque appeler le 15 n'a aucun intérêt Pour faire face à ce surcroît d'appels l'effectif a été renforcé d'un assistant et d'un médecin régulateur Oui bonjour docteur Roucol à l'appareil du SAMU Donc vous étiez en vacances à Singapour avec vos trois enfants et vous êtes parti de Singapour le 9 février Tout le monde est asymptomatique on a plus de 14 jours vous pouvez être rassuré Si j'ai répondu à vos questions je vous souhaite une bonne chance au revoir On est obligé de couper court parce que vous avez vu ça aurait pu continuer ça nous prend du temps et alors qu'un traitement d'appel on va dire normalement est de l'ordre de 3 à 4 minutes assez rapidement là on peut passer du 10 à 12 minutes On fait énormément de rassurance C'est assez paradoxal parce que ces mêmes personnes ou une grande majorité qui ont beaucoup d'angoisse vis-à-vis de coronavirus ne sont même pas vaccinées contre la grippe Mais il faut tout de même prendre chaque coup de fil en considération Ce sont des appels plus pour des renseignements mais qui sont traités effectivement avec la même rigueur Le principe de précaution veut qu'on filtre au mieux tous ces patients et qu'on évite de passer à côté d'un cas qui potentiellement pourrait après faire diffuser la maladie Et si un cas suspect est détecté la procédure prévoit qu'il faut contacter immédiatement un infectiologue de l'hôpital qui partage l'appel En conférence à 3 avec le patient pour l'interrogatoire on va dire un peu plus poussé et derrière projection d'un transport sanitaire bien identifié avec des mesures spécifiques Qui mènera le patient dans des chambres isolées déjà prévues dans l'hôpital le cas ne s'est pas encore produit Reportage à l'hôpital Purpan de Toulouse signé Patrick Tégéraud Pendant ce temps partout dans le monde des événements sont menacés Les réunions du FMI et de la Banque mondiale prévues à Washington en avril pourraient être annulées L'Arabie saoudite interdit temporairement l'entrée des pèlerins se rendant à la Mecque et puis des exercices militaires sont reportés en Corée du Sud Si vous rêvez d'être maire vous avez jusqu'à ce soir pour le faire savoir Oui puisque c'est aujourd'hui la date limite pour déposer sa liste en préfecture les candidats ont jusqu'à 18h RTL finit aujourd'hui son tour de France à Marseille qui s'apprête à tourner la page Jean-Claude Godin aux manettes depuis un quart de siècle une fin de mandat marquée par le scandale du mal logement l'effondrement de deux immeubles vétustes rue de Bargne avait fait huit morts et mis en lumière la présence à Marseille et de 40 000 logements indignes et le scandale dans le scandale c'est cette accusation grave qui vise les élus de droite 6 membres de la majorité soupçonnés de louer des studios insalubres bonjour Marie Mollet bonjour en décembre pour la première fois l'un de ces élus a été condamné oui imaginez un ancien garage à deux roues transformé en petit studio un tableau électrique près de la douche et des moisissures qui rongent les murs Jennifer Embon était locataire il a commencé à avoir des petits champignons en fait qui s'étaient installés derrière mon clic-clac et en l'espace de 10 jours peut-être même pas il y a vraiment eu des champignons de partout que ce soit dans mes habits dans mes chaussures dans mon linge il n'y avait rien pour évacuer la fumée ou pour évacuer les vapeurs d'eau le propriétaire du logement n'est pas un obscur marchand de sommeil c'est un élu vieux compagnon de route de Jean-Claude Godin adjoint au patrimoine un statut dont il a usé selon Jennifer quand elle a cessé de payer le loyer oui il en a joué le fait qu'il appelle son lieu de travail en se présentant en tant que l'adjoint maire de la ville de Marseille c'est de l'intimidation oui qu'il se soit vanté de son statut pour pouvoir me faire peur André Malray a été condamné par la justice il a fait appel un élu épinglé puis deux puis six des affaires en cascade qui mettent le doigt sur la plaie celle de la gestion Godin en matière de mal logement Benoît Gilles est rédacteur en chef du site d'investigation Marsactu ce que ça raconte c'est donc un effet de notabilité à Marseille être propriétaire même de logements indignes ça rapporte 5% par an pourquoi pas et en parallèle finalement on n'agit pas contre l'habitat indigne on a deux faces d'une même pièce des gens qui tirent de l'argent de l'immobilier et d'autre part qui n'agissent pas pour permettre d'offrir un logement décent au plus grand nombre des affaires dont la candidate LR Martine Vassal n'avait pas besoin elle qui tente de prendre ses distances avec l'héritage Godin je n'ai pas pris ces élus sur les listes municipales donc pour moi c'est un non problème je le regrette il y a des personnes que nous pensions honnêtes c'est que je fais signer une charte que s'ils ne respectent pas les règles et les lois de la République non seulement j'enlèverai les délégations mais en plus je les ferai démissionner et la plupart des élus épinglés n'ont pas encore abandonné leur mandat un reportage signé Marie Mollet envoyée spéciale de RTL à Marseille Marseille où l'on retrouvera en direct Christelle Rebière et toute l'équipe d'RTL Midi à partir de midi et demi dans un court instant question autour des conditions de détention de Redouane Faïd le spécialiste de l'évasion est jugé aujourd'hui pour un braquage RTL 8h10 chez Leroy Merlin vous garantir le bon achat on y travaille tous les jours alors quand vous nous dites ma voisine a fait isoler ses combles pour 1 euro seulement mais moi ces trucs là je n'y ai jamais droit on vous répond inscrivez-vous sur leroimerlin.fr nous isolons vos combles perdus mais aussi le plafond de votre cave de votre garage et de votre sous-sol pour 1 euro seulement et ça sans condition de revenu Leroy Merlin et vos projets vont plus loin sous réserve de faisabilité technique RTL matin RTL 8h10 c'est la suite du journal Jérôme Florin Yves Calvi Redouane Faïd est donc jugé pour braquage coup d'envoi de son procès en appel aujourd'hui à Saint-Omer pour l'attaque d'un fourgon blindé en 2011 dans le Pas-de-Calais un procès qualifié de sensible tant l'homme est imprévisible et il s'est échappé deux fois de prison il est aujourd'hui affaibli par une grève de la faim et ses avocats vont demander un renvoi alors quelles sont aujourd'hui les conditions réelles de détention de Redouane Faïd et est-ce qu'on a tout fait pour éviter une nouvelle évasion et bien c'est la question de 8h10 et c'est avec vous Thomas Proutot bonjour bonjour est-on sûr qu'il ne peut plus s'évader ? oui d'abord parce que Redouane Faïd est incarcéré à la centrale de Vendin-le-Vieille une des deux prisons les plus sécurisées de France une forteresse pénitentiaire en fait entièrement pensée pour accueillir les détenus particulièrement dangereux depuis son ouverture en 2014 aucune évasion n'a eu lieu aucune tentative même mais ce n'est pas tout à l'intérieur de Vendin Faïd le roi de la Belle a été placé au quartier d'isolement une prison dans la prison ce qui veut dire qu'il ne croise jamais aucun autre détenu qu'il est systématiquement menotté avant chaque sortie de cellule grâce à un passe-menotte sur sa porte que 4 gardiens minimum en tenue d'intervention escortent ses rares déplacements qu'il est fouillé à nu à chaque retour et que ses parloirs enfin ont lieu au travers d'une vitre en plexiglas via un hijé à faune des conditions ultra strictes dénoncées par ses avocats on est emmuré vivant disait Edouane Fayd dans une interview cet automne c'est pour cela qu'il a entamé une grève de la faim est-ce que cet isolement peut être prolongé indéfiniment ? alors en théorie non au-delà d'un an et c'est déjà le cas c'est la ministre de la justice elle-même qui signe le renouvellement jusqu'à la limite de deux ans au-delà la prolongation ne peut être qu'exceptionnelle et spécialement motivée dit la loi au risque d'une condamnation par la cour européenne des droits de l'homme la question du 8h avec ce matin Thomas Proutot on trouve de tout au salon de l'agriculture même des avocats et on ne parle pas du fruit mais bien des professionnels du droit qui ont leur stand dans les allées de la porte de Versailles une présence qui illustre bien la jungle des réglementations à laquelle sont confrontés les agriculteurs Jacques Serret ils ne sont pas en robe noire mais ils sont bien là le droit est partout aujourd'hui il y a bien sûr les bons ruraux mais il y a également tout le commerce agricole installés sur leur stand au milieu des syndicats agricoles les avocats proposent des consultations gratuites une première au salon de symbole d'une réglementation de plus en plus complexe pour les éleveurs selon maître Jean-Paul Montenot autrefois ils connaissaient mal le code rural aujourd'hui ils doivent le connaître très bien ils doivent connaître le code de commerce et puis maintenant ils doivent connaître bien le code de l'environnement de quoi rapidement s'y perdre Adrien Lefebvre éleveur laitier dans les Ardennes s'entretient auprès de maître Carole Froly je ne suis pas spécialement au courant de la législation qu'elle soit au niveau statutaire au niveau fiscal social et juridique nous abordons toutes les questions que monsieur effectivement a pu aborder alors c'est un projet un peu particulier qu'on ne voit pas tous les jours mais il est vrai que avant qu'on arrive la catastrophe il faut un petit peu savoir comment régler un certain nombre de problèmes qui peuvent surgir et justement avoir un professionnel en face qui alerte qui dit attention il ne faut pas aller par là et c'est là le principal conseil de cette avocate ne pas attendre le contentieux pour réagir reportage avec des avocats donc porte de Versailles au salon de l'agriculture signé Jacques Serret en bref à l'étranger cette fusillade dans une brasserie de bière dans le nord des Etats-Unis dans le Wisconsin un ancien salarié récemment licencié a ouvert le feu il a fait 5 morts de violents affrontements hier entre la police et les habitants en Grèce sur les îles de Lesbos et de Kios les manifestants protestent contre la construction de nouveaux camps pour migrants qui sont près de 40 000 aujourd'hui à s'entasser dans des conditions sordides alors le match a donc bien eu lieu hier soir à Lyon et en présence des supporters de la Juve malgré l'épidémie de coronavirus la rencontre Roel Juventus de Turin en 8ème de finale allée de Ligue des Champions remportée c'est un exploit par les Lyonnais 1-0 contre des Italiens donnés largement favoris but de Luca Tuzar à la 31ème minute l'entraîneur Rudi Garcia est content très content de la victoire très content du match aussi même si on a eu deux visages première période de très haut niveau on s'est vraiment mis à la hauteur de l'événement et puis la deuxième période a été beaucoup plus compliquée mais j'ai aimé le fait qu'on s'accroche qu'on soit solidaires et puis qu'on défende bec et ongle notre but d'avance maintenant ce qu'il faudra c'est aller marquer au Juventus Stadium si on veut espérer se qualifier mais voilà il faut rester humble on n'est qu'à la mi-temps des deux matchs la joie contenue de Rudi Garcia avec Willy Maisonnas match retour programmé le 17 mars à Turin vous l'avez déjà vu sourire ? non mais même quand il est plus il parle comme ça c'est ça qui est formidable chez lui c'était donc le journal de Jérôme Florin RTL 8h15 à 8h35 RTL vous êtes comme ça un brin de nostalgie et beaucoup de souvenirs Patrick la première rame de TGV inaugurée au début des années 80 va partir en retraite une tournée d'adieu est organisée dans les gares de France et les souvenirs remontent inexorablement quand on rentre dans la cabine elle est quasiment dans son état d'origine donc on a ce marron très années 80 l'ergonomie datée des années 80 et le poids de l'histoire oui on l'a forcément parce que ces rames sont mythiques 40 ans de vie de carrière des millions de kilomètres forcément on peut être que fier et admiratif face à ce bijou de technique la tournée d'adieu de la première rame de TGV baptisée Patrick ce sera à 8h35 dans RTL vous êtes comme ça bonjour Michel bonjour Yves ce matin des conseils pour être en pleine forme toute la journée oui c'est le mal du siècle mais ce matin après ma chronique vous aurez tous les éléments en votre possession pour être au top toute la journée c'est un bonheur et bienvenue à Virginie Garin bonjour Yves bonjour à tous vous avez trouvé au salon de l'agriculture une solution pour remplacer le glyphosate oui avec 4 pattes et des sabots c'est le cheval et bien on selle allez à tout de suite 125 heures et 16 minutes pardon 17 minutes c'est le temps que vous consacrez en moyenne chaque année à faire vos courses ah chérie on a oublié de peser les pêches tu peux y aller ? et si le moment était venu de consacrer du temps aussi à votre épargne à la caisse d'épargne nous vous proposons le parcours épargne personnalisé très utile pour vérifier si vos placements sont toujours en phase avec vos projets caisse d'épargne vous êtes utile la recherche de performance expose un risque de perte en capital dans RTL matin dès 9h laissez-vous tenter bonjour c'est Steven Ballery après 7 ans d'absence au rayon disque Louis Chédid est de retour demain avec tout ce qu'on veut dans la vie le meilleur album de chansons françaises de l'hiver Louis Chédid sera notre invité en direct à 9h l'occasion d'évoquer avec lui son optimisme intact sa passion pour l'amour ou l'enfance qu'il habite toujours et encore à tout à l'heure 9h avec Louis Chédid partir chasser les papillons partir chasser les papillons laissez-vous tenter sur RTL RTL c'est notre planète Virginie Garin 8h17 bonjour Virginie bonjour Yves c'est l'un des halls les plus visités au salon d'agriculture celui des chevaux on peut y voir les 9 races françaises de chevaux de trait et ils sont de plus en plus utilisés par les agriculteurs parce qu'ils permettent en fait de remplacer les produits chimiques c'est bien cela ? oui le percheron le boulonnet le trait du nord ce sont de gros chevaux avec leurs gros sabots qu'on voit de plus en plus surtout dans les vignobles car ils ont un intérêt écologique alors quand on parle d'interdire le glyphosate les agriculteurs répondent qu'à la place ils vont devoir désherber à la machine donc sortir le tracteur seulement voilà c'est très difficile dans certains terrains en pente dans certains vignobles c'est même impossible donc des vignerons ont décidé d'utiliser le cheval c'est quoi ? c'est le cheval qui désherbe ? il sert à quoi exactement ? lui il tire un outil une griffe qui travaille le sol ça permet de semer des cultures entre les vignes du poids, du seigle qui prennent la place des mauvaises herbes donc pas besoin de glyphosate et qui en plus aèrent le sol avec leurs racines et l'enrichissent alors c'est à la fois une énergie finalement qui ne pollue pas en tout cas qui dégage beaucoup moins de carbone qu'un tracteur et c'est de l'engrais naturel donc il y a le cheval on l'a bien compris mais est-ce que l'âne peut aussi être une solution ? oui l'âne c'est pour le maraîchage les salades les légumes demandent un peu plus de précision donc les gros sabots du cheval ça peut faire 20 cm de diamètre c'est un peu délicat et il y a des maraîchers qui utilisent des ânes car ils ont des petits pieds des petits sabots mais oui des petits sabots j'espère que ça permet de relancer l'élevage des chevaux et des ânes dans notre pays en tout cas ça permet de maintenir les races alors ce qui soutient l'élevage pour tout vous dire c'est surtout la viande les chevaux de trait sont aussi élevés pour leur viande et exportés surtout vers le Japon mais leur nouvelle mission dans les exploitations agricoles contribue à développer les races et d'ailleurs deux écoles sont nées en France pour former les futurs propriétaires de chevaux l'école du cheval vigneron à Bordeaux et de l'âne maraîcher à Villeneuve-sur-Lotte alors si vous voulez admirer les chevaux ils sont dans le hall 6 au salon de l'agriculture et hier il était noir de monde merci beaucoup Virginie Garin on vous retrouve sur rtl.fr puis aussi sur le stand rtl dans le hall 2-2 du salon de l'agriculture au pied d'une magnifique réplique de la tour Eiffel en fruits et légumes et voilà vous allez y voir plus clair enfin pas forcément de près si vous êtes né avant 78 venez tester gratuitement votre revue chez Atoll RTL Matin ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes bonjour Michel bonjour Yves ce matin vous vous attardez sur un mal planétaire la fatigue et vous avez quelques conseils à nous donner en fait pour retenir la distance je suis fatigué voilà combien de fois avez-vous prononcé ou entendu ces mots le fait est que la fatigue est la plainte la mieux partagée du monde on en connaît les causes le manque de sommeil bien sûr mais aussi les problèmes financiers le surmenage les conflits relationnels la charge de travail le stress généré par les technologies numériques et tant d'autres à chaque problème à chaque personne correspond une solution mais on peut quand même essayer de faire le tri entre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire pour réduire les risques d'avoir l'impression de vivre sur les rotules donc ce que vous nous proposez ce sont des choses à avoir en tête au quotidien si on veut en gros augmenter ses chances d'être en forme voilà on va commencer par le sommeil il faut dormir au minimum 7 heures par nuit ce que je vous dis là est théorique mais franchement si vous avez la possibilité d'organiser votre vie pour qu'il en soit ainsi n'hésitez pas parce que tant de problèmes découlent du manque de sommeil l'obésité le diabète certaines maladies cardiaques l'augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral donc 7 heures minimum 7 heures auxquelles dans l'idéal vous ajoutez une sieste d'environ une demi-heure dans la journée si c'est possible là encore saisissez l'occasion mais faites-le entre 13 et 15 heures après avoir déjeuné précisément le déjeuner dites-nous ce à quoi ressemble le repas idéal pas de repas adapté à nos besoins sans légumes qu'il soit cru ou cuit il vous faut aussi une portion de féculents pâtes, pain, pommes de terre etc. et une source de protéines viande, oeuf ou poisson à ces trois piliers que sont les légumes les féculents et les protéines s'ajoutent des fruits et les produits laitiers si vos apports journaliers ressemblent à ce que je viens d'énumérer vous vous mettez automatiquement dans de bonnes dispositions pour être en forme à contrario il y a des choses qui en matière d'alimentation vous fusillent systématiquement vous savez que si vous le faites vous le paierez alors allez-y dites-nous alors à éviter donc sauter le petit déjeuner boire plus de 5 cafés par jour boire du vin à midi préférez les sodas à l'eau claire manger trop gras le soir et déjeuner ou dîner en moins de 20 minutes voilà je vous ai donné l'essentiel maintenant c'est à vous de voir bon je suis étonné parce que vous n'avez pas encore parlé du sport attendez j'y viens dans la journée vous devez trouver le moment de marcher pendant une demi-heure minimum par ailleurs faites en sorte de caler au moins deux séances de sport par semaine s'il vous reste un peu de place pour quelques séances de gainage abdominal ne vous faites pas prier et pour finir il y a la douche comment ça la douche ? bah oui on prend souvent des douches trop chaudes et trop longues quand la température de l'eau est supérieure à 39 ça fatigue l'organisme donc à l'avenir tournez un peu plus le robinet bleu et un peu moins le robinet rouge et surtout ne restez pas 20 minutes sous l'eau les choses sont claires merci Michel et à demain à demain passez une bonne matinée sur RTL on a tellement de choses à se dire RTL matin FKLV 8h22 inutile de vous rappeler que l'épidémie est désormais mondiale chaque jour de nouveaux pays sont infectés par le fameux Covid-19 c'est la souche du coronavirus en provenance de Chine alors deux mois après les premiers cas en Chine y a-t-il vraiment matière à s'inquiéter notamment pour la France notre invité ce matin le professeur Eric Caume il est chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris c'est dans son service qu'un patient est décédé dans la nuit de mardi à mercredi on fait le point avec lui dans un tout petit instant on refait la télé présenté par Jade et Eric Dussard sur RTL qu'il était doux le temps où Mickaël Youn nous réveillait tous les matins avec son mégaphone et bien la bonne nouvelle c'est que le Morning Live revient bientôt sur M6 mais le soir on va tout vous expliquer en exclusivité avec Mickaël Youn notre invité ce week-end il nous dévoilera les coulisses de ce retour télé j'espère qu'il s'est calmé parce que sinon vous le connaissez après son passage ça va plus être on refait la télé mais on refait le studio écoutez on prend le risque soyez là chers auditeurs pour nous soutenir ce sera samedi à 11h30 RTL Matin 6 minutes pour trancher faut-il s'inquiéter du retour du coronavirus en France bonjour professeur Eric Caume bonjour vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris c'est dans votre établissement qu'un enseignant originaire de l'Oise est décédé dans la nuit de mardi à mercredi un patient dont on ignore encore l'origine de la contamination on a d'abord une première question à vous poser ce matin c'est comment vont vos équipes et est-ce que vous avez pris des dispositions particulières depuis ce décès pour elle et pour la vie dans cet hôpital ? d'abord je tiens à préciser que le patient n'est pas décédé dans mon service même s'il est décédé effectivement à la Pitié-Salpêtrière il est décédé dans le service de réanimation du professeur Alain Combe en ce qui concerne les équipes écoutez oui il y a un certain stress fatigue mais ça va je vous sens quand même accablé dans la façon dont vous nous parlez de la situation non pas du tout on parle quand même d'un patient qui est décédé est-ce qu'il est clair aujourd'hui qu'il faut craindre d'autres contaminations ? écoutez oui je pense que la situation est assez claire le décès de ce patient qui n'avait aucun contact particulier ou précis avec la Chine ainsi que le cas de l'autre patient de l'Oise montre qu'il y a des chaînes de transmission autochtones en France sans lien avec la Chine apparent en tout cas ou même avec l'Italie et donc on va vivre une situation proche de celle qu'on vit en Italie alors c'est ce que j'allais vous dire ça n'a pas de lien a priori avec l'Italie mais on va avoir un schéma et on va se retrouver dans une situation qui ressemble beaucoup à ce que viennent de vivre nos voisins alors après ça dépendra de la réaction des autorités locales évidemment des autorités pardon politiques du pays mais en ce qui concerne la situation médicale oui il est très probable qu'on vive l'apparition d'une situation à l'italienne avec de nombreux foyers à l'intérieur du pays est-ce que ça veut dire qu'il faut maintenant faire attention quant au fait d'amener tous ces malades dans nos hôpitaux et qu'on risque de les engorger et d'une certaine façon de les empêcher à un certain moment de travailler alors vous avez raison de poser cette question elle est importante il y a effectivement un risque d'engorgement possible des hôpitaux mais il y a surtout un risque d'amplifier l'épidémie dans les hôpitaux à partir des salles d'attente par exemple où les patients peuvent rester assez longtemps et se contaminer les uns les autres comme on l'a vu dans d'autres circonstances et dans d'autres épidémies mais du coup alors ce matin vous dites quoi aux malades qui ont un nez qui coule et qui sont peut-être en train de démarrer un rhume tout bête ou le début d'une grippe ce qui est plus grave bah écoutez s'ils ont que le nez qui coule ça n'a rien de très très grave et on ne vient pas à l'hôpital pour un nez qui coule ça peut tout à fait être géré correctement en pratique de ville par contre il faut venir consulter quand il est vraiment nécessaire d'aller consulter à l'hôpital c'est-à-dire avec une fièvre des difficultés respiratoires donc vous dites à ceux qui n'ont pas une forme grave ou en tout cas qui ne se sentent pas bien mais qui ne sont pas dans une véritable inquiétude qu'il ne faut plus qu'ils engorgent les services d'urgence ou nos hôpitaux bah écoutez oui absolument c'est le message fondamental à retenir mais vous savez apparemment les français ne se précipitent pas actuellement aux urgences qui sont déjà suffisamment occupés comme ça par ailleurs donc il y a une certaine prise de conscience je pense de la population par rapport à ce risque vous pensez qu'on a été trop alarmiste ? non je pense qu'on n'a pas été trop alarmiste on a été on a informé les gens correctement non on n'a pas été trop alarmiste quelles sont les pistes au moment où nous parlons scientifique pour expliquer cette contamination vous parlez de la contamination du patient qui vient de décéder écoutez il est très probable qu'à un moment ou à un autre au cours des dernières semaines il y a un touriste chinois qui soit rentré qui est infecté des patients qui est infecté des personnes en France par exemple comme c'est le cas du médecin qui avait été hospitalisé chez nous il y a quelques semaines puis ensuite il y a une chaîne de contamination qui démarre une personne en contamine deux ou trois dans son entourage une de ces deux ou trois va en elle-même en contaminer deux ou trois et vous avez ainsi une chaîne de transmission qui démarre et puis à un moment il y a un cas grave qui émerge du lot et c'est celui qu'on repère je rappelle qu'il s'agissait d'un enseignant est-ce qu'il y a un risque pour ses élèves le professeur a été arrêté le 12 février il y a donc une quinzaine de jours écoutez je ne me souviens plus très bien quand sont commencés des symptômes mais je fais confiance aux personnes qui s'en occupent et qui sont très habituées à tracer les chaînes de contamination ce qu'il faut quand même dire à propos de ce patient c'est qu'il est possible qu'il ne soit pas mort du coronavirus alors c'est très important ce que vous venez de nous dire parce que ça fait partie des hypothèses maintenant qu'on ne soulève pas régulièrement concernant les décès c'est que des patients faibles peuvent tout simplement comme dans le cas d'une grippe décéder d'un ensemble de choses et pas forcément du coronavirus en tant que tel oui effectivement il se passe apparemment la même chose que ce qui se passe avec la grippe c'est à dire que ce virus a l'air de toucher plus particulièrement les personnes fragiles les personnes âgées et a priori épargne les personnes jeunes et bien portantes est-ce que vous nous confirmez que le virus circule très vite mais que sa gravité stagne comme c'est le cas apparemment en Chine si les Chinois nous disent la vérité oui je vais même vous dire mieux je vais vous dire que le virus est particulièrement contagieux ce qui n'est pas une nouvelle forcément très sympathique mais par contre qu'il est beaucoup moins grave probablement enfin certainement même que ce qu'on avait dit au début il y a des précautions particulières à prendre maintenant pour tous ceux qui nous écoutent il faut prendre les bons réflexes c'est à dire il faut se laver les mains très très régulièrement je pense que si on a des signes respiratoires il faut soit pas aller au travail soit aller au travail avec un masque il faudrait probablement apprendre à moins serrer les mains parce qu'on peut se transmettre aussi des agents pathogènes comme ça je vous pose la question ça peut avoir l'air ridicule mais il y a des conseils à donner sur le lavage de mains une durée minimale et est-ce que les gels hydroalcooliques sont tout aussi efficaces ? alors les gels hydroalcooliques sont probablement un peu plus efficaces en tout cas pour les bactéries mais ça ne doit pas empêcher d'utiliser de l'eau et du savon régulièrement l'important c'est de se laver les mains régulièrement Professeur on s'interrogeait depuis ce matin sur la tenue vous savez qu'il y a eu un grand débat hier sur le match qui avait lieu à Lyon et où les supporters italiens étaient attendus et maintenant on se pose la question du semi-marathon qui doit avoir lieu dimanche à Paris il y aura beaucoup de présences étrangères il y a du monde là on compte en milliers de personnes est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable de maintenir ces organisations ? écoutez je pense qu'il ne faut pas je pense qu'il ne faut pas s'alarmer de ces manifestations je rappelle qu'il n'y a pas de contamination en plein air a priori les contaminations ont lieu dans des endroits clos donc on a plus de possibilités de se contaminer au bistrot en face du stade que au stade lui-même je crois que votre réponse est parfaitement claire merci beaucoup Eric comme je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris bonne journée à vous et merci d'avoir fait le point ce matin sur l'antenne d'RTL en direct l'actualité vous concerne venez en débattre au 3210 sur RTL 50 centimes la minute bon on va vous détourner les bistrots ils sont très forts nos médecins pour nous donner des conseils de santé publique on se retrouve dans un instant pour faire un point sur l'actualité avec Dominique Tenza restez avec nous très bonne journée à l'écoute d'RTL pas mal ton nouveau canapé pas mal t'es mignon toi il est fait main en Italie garantie 10 ans entièrement personnalisé alors oui il est pas mal ah ouais il a dû te coûter super cher écoute tu me connais je n'aime pas parler d'argent en ce moment chez Poltron et Sofa c'est tout nouveau tout promo réduction sur toutes les nouvelles collections et jusqu'à moins 70% sur la collection Lumière n'attendez plus la livraison est offerte Poltron et Sofa Authentica Qualità et voilà Authentica Qualità qualité authentique avec Carrefour et Carrefour Market vous avez le pouvoir de payer moins cher profitez de prix imbattables sur des produits frais imbattables ? oui par exemple la Côte de Bœuf origine France 3 étoiles avec os à griller ou à rôtir est à seulement 8,90€ le kilo et si vous trouvez moins cher ailleurs on vous rembourse deux fois la différence alors là je dis oui et je dis pas souvent oui dès demain et jusqu'à dimanche chez Carrefour Carrefour Market et leur drive la Côte de Bœuf origine France 3 étoiles avec os à griller ou à rôtir est à seulement 8,90€ le kilo Carrefour on a tous droit au meilleur Viande Bovine modalité magasin participant au Uvaire Dimanche sur carrefour.fr Attention, attention, attention la place aux arrivages Les arrivages débarquent en force ici chez Brico Dépôt Là c'est un arrivage de tondeuse thermique 4 en 1 au taux tracté 173 cm3 à 199,90€ seulement 199,90€ seulement pour cette tondeuse thermique 4 en 1 pratique et performante avec fonction mulching éjection arrière et latérale alors pas de temps à perdre à ce prix là c'est à saisir d'urgence 5 morts 3 hommes et 2 femmes 7 blessés bilan de l'incendie cette nuit à Strasbourg dans un immeuble de 7 étages situé quartier de la gare les pompiers ont été appelés vers 1h du matin pour un dégagement de fumée dans une cage d'escalier ils ont dû procéder à de nombreux sauvetages les personnes évacuées ont été accueillies dans un gymnase le sinistre aura mobilisé une cinquantaine de pompiers la préfecture s'oriente vers un problème électrique qui serait à l'origine du drame la course contre la montre dans l'Oise pour retrouver le patient zéro celui qui a contaminé l'enseignant de 60 ans décédé dans la nuit de mardi à mercredi premier mort français du coronavirus l'homme ne revenait pas d'une zone infectée d'où l'inquiétude des autorités sanitaires d'autant qu'un autre malade de 55 ans est hospitalisé lui aussi en Picardie dans un état grave il n'y a pas lieu de paniquer continue pourtant d'expliquer le ministre de la santé Olivier Véran le masque n'est pas utile pour les personnes qui ne présentent aucun symptôme en revanche il convient de se laver régulièrement les mains Edouard Philippe recevra tout à l'heure à 11h30 les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée et du Sénat ainsi que les chefs de parti pour faire un point sur la situation Emmanuel Macron lui s'envolera à Naples malgré les mesures de confinement qui touchent l'Italie le sommet franco-italien est maintenu il sera question de tout précise l'Elysée sauf de coronavirus moins d'un français sur deux c'est pour qu'il votera le 15 mars prochain premier tour des élections municipales c'est peu et ça laisse pas mal de place à l'inconnu la sécurité reste la priorité numéro 1 devant l'économie et l'environnement en quête Odoxa pour le Figaro et puis l'exploit hier de l'Olympique lyonnais hier soir les joueurs de Rudi Garcia ont fait mentir les pronostics en battant à domicile la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo 1 but à 0 match allé des 8ème de finale de la Ligue des Champions c'était Dominique Tenza qui nous proposait c'est essentiel de l'actualité un mot du temps Louis Bedin avec notamment pas mal d'humidité oui c'est très simple effectivement c'est d'humidité pour tout le monde surtout n'oubliez pas le parapluie quelle que soit la région il pourra vous intéresser à un moment ou à un autre avec cette énorme perturbation qui traverse la France alors elle est en ce moment plutôt dans la moitié ouest elle arrive un petit peu dans le nord-est elle donne un petit peu de neige du côté des Ardennes au nord de la Seine mais pour l'instant rien de très conséquent à surveiller quand même cet après-midi la possibilité de quelques flocons tenant sur des sols plus ou moins gelés entre les Ardennes la Lorraine une partie de la Bourgogne ou encore l'Alsace ailleurs sera bien de la pluie mais elle va tomber en abondance quasiment des côtes de la Manche jusqu'à la Méditerranée dans le sud-ouest quelques éclaircies reviendront dans le nord-ouest cet après-midi mais avec encore des averses il ne faut pas oublier le vent qui soufflera très fort 100 km heure ce matin sur les côtes bretonnes mais 100 km heure cet après-midi sur les côtes de la Manche en montagne ou encore près de la Méditerranée montagne où la neige va tomber en abondance cet après-midi avec donc un fort risque d'avalanche du côté des Alpes du Nord les températures 5 à 9 degrés cet après-midi dans la moitié nord 9 à 14 degrés près de l'Atlantique et dans le sud-ouest et 14 à 19 degrés près de la Méditerranée et nous aurons l'honneur le plaisir et l'avantage de vous retrouver pour la météo à 7 jours juste avant 9h ce sera pour moi tout à l'heure à tout à l'heure RTL vous êtes comme ça 8h35 RTL vous êtes comme ça nous vous emmenons ce matin à la rencontre de Patrick et Patrick vous le connaissez tous en fait il s'agit du tout premier TGV il était orange le 22 septembre 1981 François Mitterrand l'inaugure Paris n'était plus qu'à 2h40 de Lyon une révolution et Patrick va désormais prendre sa retraite il fait actuellement une tournée d'adieu dans les technicentres de la SNCF bonjour Arnaud Touche bonjour Yves bonjour à tous vous êtes allé à la rencontre de ceux qui ont fait en fait l'histoire du premier TGV oui et cette histoire elle commence forcément sur un quai je vous présente Jean-Claude Loustique cette année ça fera 17 ans qu'on dit de TGV avec son gilet orange siglé SNCF il adore faire le show et bien nous sommes devant la première rame TGV sud-est la rame 01 qu'on a appelé Patrick qui était en fait pour la petite histoire un des prénoms des fils d'un des chefs traction de l'époque il est actuellement conducteur sur la ligne sud-est c'est vraiment la première rame TGV c'était le premier train à grande vitesse en France et en Europe moi j'étais gamin et ça ça ravit des souvenirs extraordinaires vous avez pu la conduire déjà ? oui maintes fois tout à fait et pour lui Patrick est un monument voilà on a eu Concorde le France et puis on a eu le TGV les passionnés franchement sur ce quai il y en a partout et parmi eux il y en a un qui dénote avec son uniforme bleu d'époque et c'est visiblement l'heure de monter à bord il m'invite l'occasion d'approcher le Saint-Dessin bienvenue dans la cabine du TGV 01 Antoine est à l'origine de cette tournée avec toute son équipe quand on le conduit est-ce qu'on ressent finalement le poids de l'histoire ? oui tout de suite pourquoi ? parce que quand on rentre dans la cabine elle est quasiment dans son état d'origine donc on a ce marron très années 80 l'ergonomie datée des années 80 et le poids de l'histoire oui on l'a forcément parce que ces rames sont mythiques 40 ans de vie de carrière des millions de kilomètres forcément on peut être que fier et admiratif face à ce bijou de technique et c'est vrai Arnaud que ce bijou de technique tel que vous venez de nous le dire est entré dans l'histoire mais comment a-t-il pu résister au poids des années ? et bien ça c'est grâce à Fabrice il est l'un des nombreux dépanneurs de TGV et Fabrice il a tellement de choses à raconter que je lui propose d'en parler sur un siège comme si on allait partir en voyage quand on est technicien et qu'on travaille sur ce TGV on ressent quoi déjà ? c'est particulier ou pas ? c'est de la fierté ça fait 27 ans que je suis à la SNCF je suis fils de cheminot quand j'étais petit je voulais conduire le TGV aujourd'hui je le répare et je forme les agents les techniciens à la traction freinage captation énergie électrique distribution et grâce à ces mots on comprend mieux le côté sentimental de ce train c'est le patriarche on s'en occupe depuis 18 ans au lundi on l'a bichonné on va parler de carrière et ce qui est étrange c'est que Patrick aujourd'hui une rame est devenue une personne et comme une vie humaine il y a parfois eu débat donc notre plaisir c'est de trouver ce qui ne va pas sur la rame alors la vie de Patrick ça s'est passé comment ? souvent malade ? j'ai l'historique j'ai son carnet de santé sur mon PC parce qu'on a un historique de toutes les interventions elle nous a posé de problèmes comme d'autres rames des chargeurs batterie des problèmes de bloc-menteur isolés et on se rend compte à quel point Fabrice arrive désormais presque à ressentir les vibrations d'un train je vais prendre un parallèle avec le film de Gabin la bête humaine donc une locomotive on voit une machine on a l'impression qu'elle respire il y a le cadencement des roues il y a le pfff on a l'impression que c'est un monstre mais quand on est dedans on l'entend respirer on la met en route enfin quand on l'entend respirer on l'entend se mettre en marche et les bruits les bruits nous sont familiers alors forcément quand il s'agit de dire au revoir rien n'est simple moi la retraite c'est dans une petite dizaine d'années je me dis tiens les petits jeunes qu'on forme aujourd'hui on viendra les voir dans 20 ans voir nos engins qui partiront peut-être le dernier Ouigo j'espère plus tard possible les derniers Ouigo les derniers Ramtalis quand on a travaillé sur ces engins là oui on a cette fierté mais on a aussi cette déception de devoir partir et en promenant mon micro rouge sur le quai juste avant de partir j'ai eu envie de laisser assez passionné le dernier mot toute dernière question si vous deviez définir Patrick en un mot un seul en un seul une belle bête non c'est trop non c'est trop attachante magique fierté admiration une aventure humaine ces trois mots là ces trois mots aventure et cette formidable aventure profondément humaine se poursuit encore aujourd'hui sur les rails toujours à plus de 300 km heure on a eu Concorde le France et le premier TGV il s'appelle Patrick et bien sachez que Patrick sera visible pour vous pour le grand public samedi à Paris à la gare de Lyon et à la gare de Lyon-Perrache donc samedi prochain dans une semaine RTL vous êtes comme ça ce matin avec Arnaud Touche tout de suite la revue de presse Amandine Bégaud RTL 8h40 ce sera une revue de presse en musique ce matin il était un petit homme pirouette cacahuète il était un petit homme et bien tout le monde connaît cette chanson on l'a tous chanté à la bercée des générations et des générations je suis sûre que les grands-parents d'aujourd'hui la chantent à leurs petits-enfants comme ils la chantaient il y a quelques années à leurs enfants alors pourquoi je vous en parle c'est la question ce matin et bien parce qu'on a appris hier soir le décès de sa créatrice Gabrielle Grandière à l'âge de 99 ans la mère de pirouette cacahuète est morte titre ainsi ce matin le site internet du point visiblement un sacré personnage cette Gabrielle cette chanson raconte le journal elle l'avait composée dans les années 50 alors qu'elle était institutrice je trouvais que les comptines de l'époque étaient un peu cucu avait-elle confié à West France en 2012 alors un jour et bien Gabrielle s'est lancé ça s'est fait comme ça sur un coin de table en 10 minutes elle l'avait expliqué au quotidien Le Mène Libre il y a quelques années écouté pourquoi j'ai mis pirouette et cacahuète je dansais absolument rien j'ai fait n'importe quoi ce qui me venait à l'idée oui il n'était pas tu dis Tom pirouette et cacahuète qui avait une dans la maison j'avais une dans la maison puis alors du coup maison m'a entraîné moi je me suis dit la maison la maison où est ton carton ça coulait de sauce c'est venu en 10 minutes Gabrielle Grandière teste ensuite la chanson sur ses élèves et ça marche ils la reprennent tout de suite en boucle elle voyagera ensuite jusqu'en Nouvelle-Calédonie dans les années 90 c'est une star qui la reprend Sylvie Vartan dans un album pour enfants il était un petit homme pirouette cacahuète il était cette version ne plaît pas mais pas du tout à Gabrielle Grandière pourquoi ? et bien parce que deux couplets ont été rajoutés vous savez le moment où il est question de l'avion à réaction oui m'a rallongé ça de deux couplets que j'ai pas fait elle m'a rajouté les deux couplets avec un ar... ça rime pas c'est pas bien fait et puis un avion à réaction moi j'ai pas d'avion à réaction comme j'ai fait moi elle lui a pris le bout de nez ça c'est alors deux couplets qui sont par mois et puis la dernière ligne ils l'ont changé messieurs et mesdames un peu aussi il n'est pas ça du tout j'avais lui dit on va vouloir recommencer ce qui permettait aux gamins ils ont la recommencer c'était tellement content ils remettaient ça elle n'était pas facile facile Gabrielle vous saurez maintenant quand vous chanterez la chanson Gabrielle Grandière qui ne touchera jamais un soupe à une cacahuète si j'ose dire pour cette chanson car quand elle se rend à la SACEM pour faire valoir ses droits et bien on lui répond que c'est trop tard que la chanson est tombée dans le domaine public aujourd'hui il existe des dizaines et des dizaines de versions de pirouettes cacahuètes sur le net certaines comptent parfois plusieurs dizaines de millions de vues alors à propos de chanson vous nous conseillez aussi ce matin de lire Paris Match oui avec une interview rare et touchante dans la famille Dutronc je demande le père Jacques et le fils Thomas l'hebdomadaire les a rencontrés en Corse à Monticello au nord de l'île Rousse là où Jacques Dutronc vit au milieu de ses chats alors il est question de musique forcément du jour aussi de la naissance de Thomas j'étais chez Françoise raconte Jacques elle a ressenti les symptômes et est partie à l'hôpital avec sa mère moi j'ai préparé une fête au cas où dit-il je n'avais pas besoin de la naissance de Thomas pour ça mais j'avais là un sacré alibi quelques heures plus tard Jacques Dutronc arrive à l'hôpital américain bonjour dit-il je viens voir mon fils ils me font passer devant plein de bébés et là je dis tiens je veux celui-ci l'infirmière lui répond sérieusement ah bah non vous c'est pas celui-ci vous l'avez appelé Thomas c'est celui-là bon explique Jacques Dutronc il y avait un truc bizarre sur la joue comme un défaut de carrosserie mais je crois qu'on fit-il aujourd'hui que j'ai bien fait de le garder Dutronc mettra un an avant d'emménager avec Thomas et François Zardy vous savez pourquoi ? et bien à cause de sumo son guépard et bien oui impossible de faire dire tout ça c'est savoureux Thomas lui raconte qu'à la maison quand il était petit il n'y avait pas de musique ou très peu ça paraît étonnant quand on connait le pédigré des parents Jacques d'ailleurs pensait qu'il serait pilote de ligne tiens tiens encore une histoire d'avion on y revient la version interdite par Gabrielle ça c'est la version interdite par Gabrielle mais moi mon fils Gabrielle je lui la chante cette chanson mais avec l'avion en réaction ? bah oui du coup je ne savais pas maintenant je ferai attention version apocryphe je vous le rappelle l'histoire est terminée on va retrouver Laurent Gérard et toute son équipe demain et on revient ça monsieur mesdames applaudissez monsieur mesdames applaudissez RTL 8h44 de la bali des buts pour le Beautiful Winter moins 100 euros sur un aspirateur Dyson en ce moment chez buts l'aspirateur balai Dyson V8 motorette passe de 449,99 à 349,99 et le kit brun c'est offert limité à 2500 pièces Beautiful Winter le merveilleux hiver de buts vous êtes diabétique de type 2 et devez mesurer votre glycémie régulièrement et vous aimeriez bien un petit coup de pouce pour vous simplifier la vie suivez le guide avec le nouveau lecteur AcuCheck Guide de Roche Diabetes Care contrôlez précisément votre glycémie et sans faire tomber vos bandelettes grâce aux flacons anti-renversement renseignez-vous vite sur acucheck.fr AcuCheck Guide est un dispositif médical de diagnostic in vitro pour plus d'informations consultez la notice demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien c'était un message de Roche Diabetes Care France Intermarché vous propose d'écouter 70% d'économie je suis sûre t'es pas cap de sauter cette claque d'eau c'est trop cap non t'es pas cap cap pour l'achat de deux bidons de lessive liquide sensitive skip à 14,99€ bénéficiez de 70% du montant dépensé en avantage carte et c'est seulement dans votre Intermarché Intermarché tous unis contre la vie chère jusqu'au 1er mars 2 fois 1,8 litres soit 4,16€ le litre modalité sur intermarché.com produits dangereux respectez les précautions d'emploi pour leur 120ème confrontation les retrouvailles s'annoncent explosives entre les deux frères ennemis du foot français l'Olympique Lyonnais et la S Saint-Etienne dans ce derby historique qui n'a rien d'une fête des voisins la défaite est interdite seule la victoire compte Suivez le choc de Ligue Inconforama entre l'OL et la S Saint-Etienne dimanche à 21h en direct et en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com RTL Matin Avec Yves Calvi Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour Mlle Jade Bonjour tous les deux Bonjour M. Calvi Depuis qu'il est sorti de prison Patrick Balkany est assigné à résidence dans sa propriété du moulin de Kossy à Giverny Il est avec nous au téléphone Bonjour M. Balkany Enfoiré Enfoiré Je vous en prie M. McClure Pardon c'est pas à vous que je parlais c'est au paparazzi caché derrière la haie qui essayait de me prendre en photo Isabelle ramène-moi le fusil D'accord Et donc comment se passe cette résidence ? Mal J'ai pas le droit de sortir Résultat je passe mes journées à errer entre mon jacuzzi et ma piscine en buvant mes grands crus C'est de la maltraitance Madame de la maltraitance C'est tout de même mieux qu'à la prison de la santé Non ? Ça se discute à la santé au moins J'avais mes copains je pouvais jouer à la belote avec Dédé la sulfateuse et héritons la torniole Mais là je m'ennuie Bah vous n'avez qu'à jouer avec votre femme et son assistant Qui ça à Grindry Oui Le célèbre Grindry Bah oui C'est plus son assistant elle l'a virée Elle a eu peur qu'il lui refile le coronavirus Quelle horreur C'est épouvantable Je vois C'est dommage parce que Grindry pour le coup ça l'aurait pas dérangé d'être cantonnée Enfin bon Je me console en me disant que je suis au moulin de Giverny Un moulin c'est rassurant Ah bon mais pourquoi ? Parce que le moulin historiquement c'est l'endroit où on amène son blé Le salon de l'agriculture 2020 ouvert ses portes samedi et notre station a suivi de près comme chaque année cet événement y compris bien entendu l'équipe des grosses têtes sous la férule débonnaire de notre ami Laurent Ruquier voici la bande-annonce de cette émission exceptionnelle Bonjour ! C'est Laurent Ruquier bienvenue dans cette émission spéciale Salon d'agriculture une émission baptisée Les grosses têtes de veau avec aujourd'hui une grosse tête qui a l'air bête à mâcher du foin mais qui ne mâche pas ses mots Christina Cordula Ah oui vraiment mon chéri c'est magnifique c'est mon jac c'est fantastique C'est bon c'est bon tu l'as déjà dit une grosse tête qui chante comme une poule de luxe poursuivie par un tracteur dans une basse cour Alors là on se n'emballe Ah oui ça suffit vous allez faire tourner le lait Une grosse tête qui a longtemps été une petite bête qui monte qui monte dans les avions et qui est maintenant une bébête de scène j'en fille en scène Ah bah ma mère elle disait elle disait comme ça qu'avant que de trarer une vache ça allait bien vérifier elle disait pour un taureau la vache Ah qu'il est con une grosse tête qui peut tout jouer sur le même ton Muriel Robin Que je peux tout que je peux tout jouer Ah bah je vais jouer la paysanne alors si c'est un nartichaud Ah bah en tout cas c'est pas un nartif froid Oh elle est nulle et enfin une grosse tête de veau qui parle comme un livre ou comment on dit en anglais comme un book même un vieux book Pierre Bénichoux Ah mais ils sont pas style ce paysan j'alusagne c'est pas magnifique c'est la fraise sur le cookie c'est pas détaille Ah bah bah comme toi qu'il fallait pas mettre la main au cul des vaches c'était des taureaux si c'était des taureaux il fallait pas mettre la main au cul des vaches C'est maintenant l'heure de Polémycon Polémycon l'émission de débat et de controverse animée par notre ami Jean-Michel Abati Chers téléspectateurs chères téléspectatrices bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Polémycon Polémycon la première émission de débat inclusive à l'approche de la cérémonie des Césars je reçois aujourd'hui deux acteurs Corinne Waserchio interprète de capitaine Marleau sur France 3 et Nouvelle-Égérie de la gauche contestataire avec du poil sous les bras et Gérard Depardieu bonjour à tous les deux Ouah tchou bon par contre t'as dit que tu recevais deux acteurs moi je suis pas un acteur je suis une actrice vous avez raison il ne faut pas exclure les femmes c'est d'ailleurs un peu ce que vous avez exprimé récemment en fustigeant je cite les bourgeois hétéro-catholiques blancs de droite du cinéma français ouais et je persiste oh mais qu'est-ce qu'elle raconte cette folle ça fait combien de temps que t'as pas mis les pieds dans un cinéma Guédigian il est de droite et Omar Sy il est blanc et Polanski il est catho et Sandrine Kiberlin qui va présider les Césars c'est un homme peut-être ouais 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 peut-être en attendant c'est qui qui va jouer de Gaulle c'est Lambert Wilson un homme comme par hasard aussi j'aurais pu le faire j'ai du poil sous les bras évidemment c'est un homme c'est le général de Gaulle pas le général de Vulve oh ils sont encore heureux que c'était un homme sinon alors qu'il est on parlerait tous allemands nom de Dieu macho fumier merci à tous les deux pour ce superbe clash qui va je l'espère faire le buzz sur les réseaux sociaux notre prochaine émission sera diffusée en direct du salon de l'agriculture où je recevrai Clémentine Autain Caroline Doas et Isabelle Anzot pour évoquer le problème du harcèlement sexuel des taureaux dans les élevages de vaches c'est demain vendredi qu'aura lieu la 45ème cérémonie des Césars animée par Florence Foresti comptons sur elle pour donner un peu de gaieté à ce programme qui souvent il faut bien le reconnaître frise d'ennui imaginons comment les princes du diversisme d'antan animeraient cette 45ème édition avec en première ligne l'indémodable Guy Lux et bien bonsoir chers amis et bienvenue à ce 45ème palmarès des Césars du ring parade du gratin du cinéma français d'ailleurs à propos de gratin je profite d'être en audiovision en cas de couleur pour dire à la femme chérie mets le thermostat sur 12 tiens-moi chaud les saucisses c'est pas impossible que je tape dedans à mon retour mais que ce soir aux fouquettes ça va être encore vegan ah ces cons là ils vont nous servir des carottes crues et des graines j'ai envie de leur dire j'ai envie de leur dire d'ailleurs je ne suis ni un lapin ni une poule je suis Guy Lux bref et bien j'aperçois mon ami Léon Zitrone qui s'agite sur son retour téléphonique qu'est-ce qui se passe mon cher Léon parlez bien dans l'esquivo mais évitez de le lécher ça vous évitera de saloper la bonnette Guy Guy une bande de jeunes gens en survêtement coiffés de casquettes tentent de s'introduire sur le tapis rouge à l'entrée de la salle Pléiel calmez-vous mon Léon c'est les misérables de Lajli qui est bien parti pour apporter le César vu son casier judiciaire avec Polanski et lui c'est pas au Châtelet qu'on aurait dû organiser la fiesta c'est au Palais de Justice on va dire d'ailleurs dans mon heure d'Electrique Radio La 5000 que Simone Garnier a un message d'ailleurs ma chère Simone à nous faire passer en voiture Simone oui mon mon cher Guy la 45ème cérémonie de César est placée sous le signe de la libération de la parole des femmes je suis pas sûr que ce soit une bonne idée qu'elle soit en roue libre au niveau de la parole ça va nous faire des discours de remerciement de 2h30 comme si c'était déjà pas assez long alors je m'adresse à nouveau à ma charmante épouse chérie éteins le four te casse pas le bigoudi je suis pas prêt d'être de retour et on part tout de suite les chers amis chers téléspectateurs au standard SVP1111 d'Elysée 3210 rejoindre Gennaro qui va nous donner la liste des nevées pour meilleurs acteurs et meilleures actrices c'est à dire on vous écoute Gennaro envoyez nous du rêve faites péter les paillettes on met de la star qui éclabousse et bien Guy il y a Damien Bonnard Lor Calami Benjamin Laverne Swan Arlo Noémie Merlan faut que je l'arrête le macaroni il est en train de nourrir la nuire du 18ème arrondissement alors non mon cher Guy il s'agit bien des nommés Guy Lux Guy Lux tandis que je présentais mes hommages respectus à Zaya l'actrice principale d'une fille facile les attaches de son décolleté ont cédé laissant échapper deux airbags qui ont cassé mes lunettes les airbags ont cassé mes lunettes je ne vous vois pas je ne vous entends pas je n'y vois plus rien Guy vous plaignez pas mon cher Léon être aveugle c'est encore ce qu'il y a de mieux ça évite de se taper toutes les bouses du cinéma français allez hop comme ça c'est dit allez ah bon qu'il y ait mort d'homme je m'arrache j'emporte quand même les compressions de César au moins je vais les faire couler ça me fera des pivots pour mon dentier je peux vous dire que du coup si je n'ai vraiment pas besoin de regarder la cérémonie celle-là a été beaucoup plus drôle elle est beaucoup plus brève merci à toute l'équipe on vous retrouve sur le site et dans quelques instants c'est l'heure de la météo sur cartel envoyez la météo Simon les ballons récupérés par Marco Verratti Neymar c'est bon pour Mathieu Lee Ronaldo la passe de Messi et la reprise de Karim Betrema faites entrer les artistes ce week-end vivez le super week-end foot sur Beansport avec la finale de la coupe de la Ligue anglaise Aston Villa Manchester City le choc de Serie A Juventus Inter Milan Paris Saint-Germain Dijon FCO en Ligue 1 Conforama et le mythique classico Real Madrid FC Barcelone en direct sur Beansport faites l'essai c'est sans engagement voire conditions sur Beansport.com 125 heures et 16 minutes pardon 17 minutes c'est le temps que vous consacrez en moyenne chaque année à faire vos courses ah chérie on a oublié de peser les pêches tu peux y aller ? et si le moment était venu de consacrer du temps aussi à votre épargne à la caisse d'épargne nous vous proposons le parcours épargne personnalisé très utile pour vérifier si vos placements sont toujours en phase avec vos projets caisse d'épargne vous êtes utile la recherche de performance expose un risque de perte en capital Optique 2000 pour moi les meilleurs opticiens Magali Chatelue à la Tour du Pain en Isère nous dit pourquoi j'ai besoin de voir très bien de près parce que je suis infirmière libérale donc j'ai besoin d'être précise dans ce que je fais sur certains actes et comme je circule aussi beaucoup en voiture j'ai besoin d'avoir une bonne vision de loin aussi donc il me faut des bons verts progressifs il ne faut pas que ça me tourne la tête ma demande personnelle elle est là c'est à dire il faut que je sois confortable c'est ce que j'ai trouvé chez Optique 2000 et puis mon opticien m'a aussi parlé de l'offre Objectif Zéro Dépense et c'est vrai que c'est un plus José Rodriguez l'opticien Optique 2000 de Madame Chatelue à la Tour du Pain ce qui est important pour moi c'est d'aimer les clients et de m'occuper d'eux du mieux que je peux pour qu'ils aient un confort optimal dans leurs lunettes et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles nous gérons tous les dossiers alors Madame Chatelue contente d'Optique 2000 tout à fait et en plus ils s'occupent de tout Optique 2000 c'est le leader forcé de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous Dispositif médico demande des conseils à votre opticien Il y a du changement dans l'air chez Mobilier de France mais avant tout travaux nos magasins doivent faire le vide profitez de notre liquidation exceptionnelle des centaines de meubles et canapés haut de gamme à prix complètement liquidés Vous êtes bien chez Mobilier de France Liquidation selon autorisation du 27 février au 26 avril sur Produits signalés magasins participants sur mobilierdefrance.com Aldi place au nouveau consommateur On a en France tout ce qu'il faut pour trouver de la bonne viande Ton café je ne vais pas la faire venir de Peta ou Schnock par avion pour la manger Franchement la viande française elle est trop bonne Chez Aldi place à la viande qui n'a pas fait trois fois le tour de la planète 99% de notre viande est d'origine française comme par exemple le magret de canard origine France à seulement 11,49 euros le kilo Aldi place au nouveau consommateur Volaille française pièce d'environ 350 grammes offre valable du 25 février au 21 mars dans la limite des stocks disponibles Faire confiance aux éleveurs bleu blanqueur c'est consommer des aliments respectueux de la terre des animaux et des hommes Jean-Pierre éleveur bleu blanqueur en Bretagne depuis 20 ans nous parle de son engagement pour l'environnement Mes 40 vaches mangent de l'herbe du lin de la luzerne ou de la févrole ces plantes sont bonnes pour l'environnement Chaque année dans mon seul élevage c'est comme si j'avais économisé 130 000 km en voiture Grâce à bleu blanqueur je mesure l'impact de mon engagement pour le climat et en plus c'est reconnu par les Nations Unies Vous aussi engagez-vous en consommant les aliments bleu blanqueur RTL Matin On devisait gentiment avec Louis Chédit qui nous a rejoint dans ce studio on va le retrouver dans quelques instants vous êtes le bienvenu merci d'être avec nous Je suis ravi d'être là On fait un point météo pour notre météo à 7 jours tout de suite avec Louis Boda avant de démarrer notre émission Oui rappelez qu'il y a un petit peu de neige ce matin qui tombe au nord de la Seine du côté des Ardennes ce sera le cas cet après-midi Alsace, Lorraine donc prudence on peut avoir quelques centimètres pendant quelques heures ça ne va pas durer très longtemps mais ça peut tenir temporairement au sol du côté des Ardennes notamment donc cet après-midi cette même perturbation va glisser sur les régions de l'Est avec de la pluie en pleine et beaucoup de neige en montagne attention au risque d'avalanche en montagne beaucoup de vent également l'a dit on dépassera souvent les 100 km heure près de la Manche sur les bords de la Méditerranée ou encore en montagne demain alors il y aura une petite accalmie dans la moitié sud un peu moins de pluie un peu moins de vent bon tout est relatif donc un peu plus d'éclaircie mais de nouveau on aura de la pluie au nord de la Loire principalement d'ailleurs entre la Bretagne et l'Ile-de-France alors petite accalmie demain mais c'est reparti dans la journée de samedi une grosse perturbation va traverser toute la France d'ouest en est avec des nuages de la pluie du vent de la neige en montagne dimanche en voilà une autre et puis en début de semaine ça continue tout ça dans un air un petit peu plus frais donc parfois on aura de la neige à très basse altitude puis aussi loin que je regarde mardi, mercredi, jeudi prochain et bien ça continue avec cette circulation très perturbée pas d'anticyclone en vue donc on va pas manquer de pluie et de neige au cours de ces prochains jours je vous le dis déjà un peu de fraîcheur vous faites au moins deux heureux autour de cette table entre Isabelle Morini-Bosque et moi RTL il est 9h et moi je vous le dis Sous-titrage FR ?